Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce lunch play alors là vous allez me dire comment ça le lunch play pourquoi c'est pourquoi c'est pas ken qui l'anime attendez hop je fais un petit petit motif et on va être bon voilà pourquoi c'est pas ken qui l'anime et bien il est en train de s'entraîner voilà tout simplement puisqu'aujourd'hui on va faire un petit tournoi de padel on est à casa padel voilà c'est à côté du stade de france et on va pouvoir se faire un petit tournoi voilà on a invité on a invité pas vraiment invité mais on va faire un petit avec et bien 48 joueurs certains viennent de l'équipe le stream certains sont certains sont de l'équipe le stream et on a évidemment de nombreux spectateurs voilà qui sont venus participer et du coup forcément ça va être la régalade alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble ici on a le resto voilà qui nous permet de nous de nous sustenter entre deux entre deux parties voilà ici on a le magasin voilà si vous avez besoin de raquettes de matos etc on est bien et voilà à quoi ressemble le terrain alors je vais vous je vais vous donner une petite vue d'ensemble vu de là haut et vous allez voir que c'est en grand et bien 12 terrains 12 terrains qui sont qui sont disponibles ici et nous on va jouer sur celui ci d'accord on a une caméra qui est positionnée ici et qui va filmer le terrain et normalement on va pouvoir se régaler alors john sera dans les parages vous le connaissez puisqu'on avait fait un on avait fait un zoul irl avec lui c'est comme ça qu'on a d'ailleurs découvert le le padel ça va ça va super nickel c'est surtout toi oui moi ça va on va se régaler là on va je présente un petit peu un petit peu la salle un petit peu le principe ensuite je vais commencer à poser la cam je vais expliquer les règles du tournoi les règles du padel je les laisse se chauffer 10-15 minutes à peu près et puis et puis après les gagnants pourront gagner bien une raquette voilà ça régale les autres repartiront avec des petites carrées petit souvenir des balles et toute notre estime et toute notre estime et ça c'est beau et à l'outil bonjour tu as déjà joué au padel absolument pas mais j'avais des vidéos de mecs qui étaient très à l'aise mais qu'ils étaient très mal à l'aise après j'ai quand même six années de ping pong derrière moi je suis à l'aise avec une raquette c'est pas aller j'ai des réflexes je suis vif et très peu sportif alors tu verras il faut taper beaucoup moins fort oui je sais c'est ce que j'ai cru comprendre mais il faut c'est plus de la coordination et de la lecture de balles et comme je joue beaucoup à roquette league en ce moment voilà aucun doute sur le fait qu'il va être chaud il va être chaud il va être chaud évidemment on a le meilleur on a le meilleur tu as les vestiaires tout au fond là bas comment ça va ça va bien quand on est là on va se régaler j'ai commenté ça j'ai commenté toutes les plus grandes finales de roland-garos 2017 2018 2019 2021 aujourd'hui je pense qu'on aura un niveau ça va être évidemment avec je te laisse prendre la caméra oui comment ça va j'espère vous allez bien on va se régaler pour moi je veux pas comme je suis trop excellent ils ont préféré j'ai testé pour après un fois j'ai testé pour après un fois tout à l'heure et je dois dire que c'est fantastique c'est fantastique on a le meilleur joueur cubain là on a le meilleur joueur cubain qui est là un petit mot voilà on se prépare les gens t'appeler mister vie mister vie voilà on est là moi je vais commenter pour vous il y a le tournoi le match je serai là max vous l'expliquer un cours qui est filmé ceux qui perdent et bien ils vont sur le cours d'après sachant à chaque fois c'est dix minutes on rappelle par match ça joue comme au tennis ça régale les gens connaissent la règle du paddle le rebond tout ça on va expliquer je vais tout expliquer maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais tu vas réunir un peu tout le monde et je vais commencer à expliquer tout ça de toute façon il est quelle heure là il est 10h05 on va leur laisser on va leur laisser un petit peu le temps je vais me balader un peu dans les allées pour leur demander un peu tu as fait quelques balles comment ils se sentent j'espère que le live marche bien ça marche c'est bon je pense qu'on est avec denis denis akka le vrai de nice 1 seconde nouvelle règle tu as déjà du tennis toi dans les portes un petit peu ouais quelques années de baisse de base j'étais très peu et il n'était pas mauvais il n'était pas mauvais il m'a énervé en vrai le truc c'est quand même vachement compliqué de servir des murs quand vraiment tu as fait du tennis c'est vraiment tu as pas l'habitude tu dis tu as envie de mettre une patate et tu peux pas en plus tu peux la récupérer après vraiment tu dis ok la balle c'est foutu et au final et non ce n'est jamais foutu c'est ça qui est c'est ça qui est bon je vais aller faire chier un peu ken je vais venir les faire chier un peu sur le terrain bonjour 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 on est en live oui on on est en live je sais pas si tu connais cette émission s'appelle le lunch play ah bonjour enchanté voilà et donc sur ce lunch play ken se verra un participant Roger fait derrière aujourd'hui voilà il est en train de s'entraîner alors que quelles sont tes premières sensations la raquelles est courte et du coup il y a beaucoup de vif j'ai vraiment l'impression que c'est un sport qui met des imblocables le coin fait mal en général si tu prends le coin c'est qu'il fallait prendre la balle avant ouais c'est ça ou alors faut la taper contre le mur c'est ça donc c'est que la force seulement beaucoup plus de technique et dans ses inspirations donc c'est intéressant après le côté du haut l'est aussi c'est un peu plus ludique peut-être plus amusant bon là-bas évidemment ça tryhard sa life 48 bah tous les terrains tous les terrains ou l'outil ça va et commence à sortir le truc ça va la raquette est super légère je n'en avais dit mais je ne savais pas et écoute on va pas taper comme une brutasse et on va essayer de d'accès à lui amuse toi amuse toi j'oublie toi tu as déjà joué plusieurs fois donc on est là pour gagner c'est vrai non je sais pas je vais voir un peu je sais pas si on peut le faire il a six ans de tennis d'établissement il a des bons réflexes il a du tennis et du tennis d'établissement donc on va essayer ne me ne pas déroger je vais le faire maintenant merci voilà ça devrait le faire moi je joue aussi on va être sur le terrain un tout le temps en fait et du coup si on perd c'est les autres qui bougent voilà un peu ça c'est vrai que le terrain deviendra le terrain 2 mais on va expliquer ça tiens on va demander à nico est-ce que tout va bien dans combien de temps il est censé top là regardez allez ça ça c'est les images d'un mec qui est dans la sauce ouais il est en mode c'est trop la merde je me balade je me balade ok il y a rien qui marche tu vas bien c'est de faire peur aux gens qui on a ici oh new challenger alors c'est les premières balles vous aviez jamais joué jamais c'est cool c'est très cool mais c'est difficile ah mais alors faites gaffe j'ai prévu vraiment de me faire éminer dès le début alors le truc c'est qu'il y a bien sûr donc vous avez joué vous avez joué beaucoup comment tes sensations tu as déjà fait du tennis ça va t'aider même si tu vas taper trop fort forcément ça va ça va ça va changer on va la roff bien sûr regardez la regardez comme il fait le malin alors lui c'est ce que j'appelle la plus grosse arnaque de france voilà pourquoi la plus grosse arnaque de france puisque la miroff est ici présent et bien on est d'accord qu'associer roff alors tout d'abord il y a un petit rictus regarde voilà il n'est pas mauvais et pouvoir voir ça aujourd'hui le but c'est de rester table 1 pour pouvoir d'accord première fois ça va tu kiffes c'est le style j'aime bien bonne sensation on en reparlera au bout de deux heures quand tu seras lavé je vois que déjà vous voyez tout le monde transpire à grosses gouttes alors qu'ils ont joué 5 minutes ici en train de se chauffer comme un boss c'est toujours important joseph comment comment tu sens c'est vraiment contre c'est hyper qu'hier seulement on ne va jamais jouer on va tout dévoiler on va tout dévoiler avec le vaccin ah oui t'as le vaccin ah oui t'as le vaccin t'as pas mal ? t'as pas mal ? t'as pas mal ? non ça va les gars t'as pas mal bon vous avez alors toi je t'ai déjà vu toi t'as déjà joué une fois j'ai joué la semaine dernière est-ce que tu vas je pense que c'est activé hier là je me sens bon je vais casser tout je ne sais pas encore bon est-ce que ça marche ? bon on va passer là-bas donc là il y aura la caméra il commence à ouvrir pour le moment je vais prendre ton son pour expliquer tout le bord ah on en a un autre ? ça j'explique tout ok et après je le pose bah vas-y et voilà euh Chloé changement de cam et du coup ce que vous pouvez dire à tout le monde de venir ici ce serait pas mal oh là là le Fight Club là c'est le moment Fight Club j'aime bien si vous n'avez pas participé au Fight Club il faut se battre pour la première fois c'est ça ouais tu leur dis de venir ? ouais si c'est ok bon messieurs on va je vais commencer à expliquer le déroulé du tournoi je vais commencer à expliquer les règles et tout donc euh oui quelqu'un m'a appelé t'es en train de trouver là ou pas ? on va ouais tout le monde le porte du masque non s'ils sont pas en train de jouer s'ils sont pas en train de jouer ? ah non quand ils bouillent tueur salomac mais par contre tous rassembler sur le terrain comme ça plus qu'on porte du masque ouais bah on va le faire on va le faire on va le faire ceux qui ont le masque tu les mets devant ceux qui ont pas le masque ouais ok bon bah masque hein masque les gars c'est c'est la loi les gars c'est la loi vivement que tout le monde soit en double dose et qu'on puisse enlever ces merdes hop il va nous falloir une petite balle c'est bon ils en ont on va tout expliquer Rof je pense que Rof est meilleur ça y est on va commencer on va commencer à expliquer les règles et tout bah je les vois jouer Rof messieurs à plus fort réunion et alors je vais vous demander de refoutre un masque juste pendant les explications et genre les autres ils font... hop ouais c'est ça c'est pas lui qui a l'air débrouillé ouais c'est ça comment t'as uté ça au niveau ? j'ai 4 finales de Roland ok là c'est rien du tout je sais je sais là c'est au-dessus je ne sais pas ce que j'envoie sur le live est-ce que quelqu'un a des infos ? est-ce que quelqu'un peut regarder le live et me dire quelle cam est affichée je n'ai pas de retour ? je ne sais pas je n'ai pas d'info c'est euh... c'est terrible mettez au masque et collez vous à la grille parce que je vais gueuler mais quand même voilà excellent ah merci merci c'est gentil t'es vraiment un frère il y en a un qui peut se regarder le live vite fait pour me dire parce que je ne sais pas quel cam est affiché je ne sais pas si tout marche juste savoir si on m'entend, si on me voit vas-y j'attends d'être sûr que les viewers aussi m'entendent et on y va c'est bon ? merveilleux très bien vas-y reste là donc bonjour à toutes et à tous merci d'être venu participer à ce petit tournoi vous êtes plus de 35 à n'avoir jamais joué donc donc ne vous mettez pas de pression quoi on est surtout là pour s'amuser évidemment le principe du tournoi c'est qu'on va jouer pendant jusqu'à ce que mort s'en suive mais je pense que vous allez mourir avant la fin du tournoi on a jusqu'à 13h 13h30 mais il y a des chances qu'il y en ait qui qu'en peuvent plus avant quoi il y a 12 terrains l'ordre des terrains vous verrez qu'il y a un papier sur le bureau derrière vous mais globalement ici c'est le terrain 1 les terrains qui sont là-bas c'est 2, 3, 4 ensuite ceux qui sont près du couloir 5, 6, 7, 8 puis ceux qui sont au fond 9, 10, 11, 12 moi je les ai mis comme ça c'est pour ça quand j'ai mis une mail hier tu veux le bouger ? c'est pas ça le truc c'est que après comme il y a les numéros sur les terrains ah ça va simplifier le truc bon bref du coup vous avez les numéros sur les terrains pour faire très simple alors le problème c'est qu'on t'entend pas mon bon John ok ils sont marqués avant d'arriver sur les terrains ils sont marqués ok ça me va parfaitement de toute façon nous on va essayer de rester sur le terrain 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok c'est en zigzag bon on s'encarre on y va du coup explication c'est un tournoi en montant de descendante donc en gros vous allez être par 2 si vous n'avez pas de binôme et bien vous allez en trouver un très vite sympathisé entre vous c'est le moment vous avez 15 minutes à peu près pour ça si vous avez déjà un binôme on est bon on va jouer pendant 10 minutes pendant 10 minutes vous allez compter les points comme au tennis d'accord au bout de 10 minutes on va cut celui qui a le plus gros score passe sur le terrain au dessus donc le terrain 1 est le plus haut le terrain 12 est donc le plus bas que vous dire d'autre si il y a égalité vous rejouez une dernière balle histoire de vous départager et la particularité de tout ça mais de toute façon on aura quelqu'un qui viendra vous dire toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là c'est que ce terrain là c'est celui qui est filmé du coup en gros Rof et moi on va rester là tout le temps ce qui veut dire que si on perd donc là de bas c'est le terrain 1 mais si on perd ce terrain deviendra le terrain 2 voilà donc c'est les 1 qui bougeront ça n'arrivera jamais bien sûr on va tout donner pour que ça n'arrive pas ça va peut-être arriver game 1 donc ça c'est sur comment se passe le tournoi globalement déjà sur ça est-ce que vous avez des questions précision le service vu que ça va se jouer assez court normalement on change de service à chaque jeu sauf que là on va le faire tous les deux services histoire que tout le monde puisse servir donc deux services puis c'est un des mecs en face puis c'est à celui qui n'a pas servi chez vous puis c'est à celui qui n'a pas servi chez eux de manière à ce qu'au bout de huit services tout le monde est servi deux fois voilà sur les deux services on est bon maintenant les règles du padel évidemment pour ceux qui n'ont jamais joué ça va peut-être pas être très simple au début n'hésitez pas à être assez cool à vous corriger entre vous s'il y en a qui connaissent un petit peu mieux les règles de base c'est que ça se joue à peu près comme au tennis le but c'est quand même de renvoyer la balle de l'autre côté du filet le service Rof si tu veux bien nous montrer ça se joue à la cuillère incroyable et là c'est le moment évidemment où on se foire c'est toujours comme ça donc la balle doit faire un rebond et ensuite c'est du karaté voilà dans le carré le service doit aller dans le carré qui est en diagonale d'accord donc vous servez toujours en diagonale et la petite particularité c'est que quand vous servez en gros si tu serres et que la balle elle rebondit au sol et qu'elle fait ça c'est faute faut pas qu'elle touche la grille d'accord uniquement au service donc si toi tu vois que le mec il serre en face et que sa balle elle va dans la grille reste tranquille le point est pour toi en tout cas évidemment il y aura faute il aura le droit à un deuxième service au calme de service bien sûr si à l'aide on repart évidemment donc si vous touchez le bord du filet et que c'est un service d'enfoiré évidemment on refait pareil je crois si vous touchez la liaison c'est pareil ça fait l'aide enfin bref maintenant comment on gagne des points au padel en gros la balle elle a le droit de rebondir une fois au sol si elle rebondit deux fois c'est perdu donc il faut la renvoyer avant qu'elle rebondisse une deuxième fois cependant une fois qu'elle a rebondi une fois au sol elle peut rebondir sur n'importe quelle surface ça marche donc au service vous n'avez pas le droit à la grille mais après le service elle peut toucher la grille il n'y a pas de problème par contre il faut absolument qu'elle touche quand même le sol c'est à dire que si tu renvoies et que ça touche direct la vitre ça c'est faute d'accord donc le point est pour l'équipe adverse et tu te mets bien donc si vous voyez qu'il y a une patate qui vient vers vous jouez pas votre vie pour la rattraper en l'air laissez la passer c'est gagné voilà est-ce que j'ai oublié des trucs si une fois qu'elle a touché le sol et qu'éventuellement elle retouche le mur vous pouvez taper contre la vitre pour la renvoyer de l'autre côté bon là je n'ai pas tapé assez fort donc elle va dans le filet mais si vous envoyez une patate vous avez le droit d'envoyer une patate contre la vitre pour qu'elle aille de l'autre côté et ça joue il n'y a pas de problème vous n'avez simplement pas le droit de renvoyer la balle sur la grille quand vous voulez faire ça pour flex c'est que sur la vitre qui s'appelle le cristal s'il y en a qui veulent du leurre c'est merveilleux donc si la balle fait un rebond parce que vous avez fait un gros smash et qui va à l'extérieur du terrain le point est pour vous si vous réussissez à faire un rebond le cas de ne pas réussir à la rattraper voilà, si vous réussissez à foutre la balle à un endroit où le mec ne peut pas aller la chercher gg après il faudra aller chercher la balle, ça c'est chiant voilà, ça c'est le truc relou mais globalement si vous y arrivez c'est que vous êtes déjà pas mal beau gosse est-ce que j'ai oublié des trucs John ? c'est exceptionnellement bien tu t'attendais à ce que je dise des conneries oui non, on est bon à peu près ? si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à demander à John, de toute façon il est là ultra, alors on sera deux avec mon petit binôme, c'est pour vrai Victor, la main, voilà alors, ça c'est mon petit binôme, donc vous pouvez lui poser des questions, il n'y a pas de problème par contre point, très 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 important et ça c'est le plus important la dragonne, impérativement vous devez la mettre pas pour vous, mais pensez quand même aux copains et aux chico des copains vous jouez en double et la raquette a vite fait de... voilà bien entendu, aussi comment on fait pour voir si il y a une balle qui est bonne forcément, la balle la touche la moquette, mais il y en a toujours qui vont me dire mais elle a touché l'angle, si la balle remonte, elle est bonne si la balle descend, elle est faute petite démo, histoire que vous captiez bien non, je ne veux absolument pas y arriver mais voilà, effectivement, comme il dit, si la balle, effectivement elle est vraiment à deux doigts d'être sur l'angle si vous voyez qu'elle rase le sol au retour, c'est qu'a priori elle était faute si vous voyez qu'elle remonte, qu'elle rebondit bien, c'est qu'a priori elle était bonne pareil, sur les côtés, sur les côtés, en fait c'est, s'il y a un changement de direction soudain, c'est que c'est faute d'accord, si la balle touche, mais il y a un changement de direction léger, c'est qu'elle est bonne ok, c'est bon ? voilà, mettez-vous par équipe, placez-vous de manière tout à fait random sur les terrains de toute façon, il y aura largement assez de matchs pour que même si vous commencez table 12, vous pouvez remonter table 1 donc, soyez les meilleurs par contre, si vous n'avez pas de partenaire, est-ce que vous pouvez rentrer sur le terrain ? allez-y, si vous n'avez pas de binôme, venez vers moi, vers moi, vers moi vous avez des questions ? je vais me chauffer là-bas moi j'ai une question, on commence avec le montant de descendant ? non, là vous pouvez jouer pendant 10 minutes, tranquille si tu se match et qu'elle revient sur ton terrain ? si tu se match et qu'elle revient sur ton terrain, alors, si tu envoies une patate, qu'elle va sur la vitre et qu'elle revient dans ton terrain, c'est point pour toi il faut envoyer une vraie praline et moi je crois que je ne sais pas si t'entends, je traduisis en anglais je traduisis en anglais en même temps que Max parlait, mais je ne sais pas si tu m'entendais les gens est-ce que les gens m'entendent sur le chat ? je vais mettre le son là pour l'ambiance on m'entend, excellent vous êtes excellent vous voyez, j'ai dormi pas beaucoup ouais, random, j'ai dit mais bon, on va essayer de faire vivre tout ça, c'est un plaisir évidemment, chaque affaire je rappelle, on est interdit de jeu j'ai demandé pourquoi, on m'a dit physique, trop avantageux j'ai pas oublié qu'il y a un micro ouais, pendant une seconde j'ai oublié j'ai failli partir sur une vingrie puis je suis revenu c'est moi qui parle en anglais puis je suis revenu à la réalité en vrai c'est sympa, en vrai franchement moi je dis, j'ai jamais joué, j'ai beaucoup joué au tennis dans ma vie j'ai fait plein de sport, mais j'ai jamais joué au paddle j'ai tâté un peu tout à l'heure là, franchement ça... c'est bon, il en manque un normalement, c'est pas normal je passe normalement, c'est pas normal regarde comme ça ouais, c'est vrai, hop, tu vois Maxime les deux meilleurs joueurs sont là on a le meilleur joueur qu'humain c'est où ton patte là déjà ? c'est par rapport à toi c'est Herblais ce qui faisait que tout le monde avait un mec il manque un mec non mais c'est bon, t'es bon c'est mon coéquipe j'espère que vous avez bien tout dans les jambes tout dans les jambes, directement incroyable c'est bon c'est bon c'est bon paddle en solo, non j'ai demandé vous savez, moi je suis un gars du 1 contre 1 de la compétition, j'ai demandé s'il y avait du solo apparemment il n'y a pas de... c'est vous les frères, c'est pire de vous voir de bon matin non il n'y a pas de paddle Raphaël, il n'y a pas de solo ou paddle ? il n'y a pas de solo ? non, c'est que du double sur la base c'est créé pour le... ouais, double, ok donc voilà, on va se régaler j'ai une tête là en vrai ce petit style un peu décoiffé, beubard j'aime bien non, disons que je disais franchement Cazapadel, je vous rappelle, c'est à Saint-Denis donc voilà, 103 rue Charles-Michel si vous voulez l'adresse exacte et c'est bien bien stylé, moi je connais surtout les urbains parce que j'ai surtout joué... c'est paradoxal, je viens d'une famille du tennis mais j'ai quand même joué au foot toute ma vie et c'est un peu l'urban du paddle quoi franchement, ça régale il y a 12 cours et super bien aménagé petit bar, resto, sable au sport franchement, c'est très 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 propre et... et... et hâte de jouer franchement, j'ai testé tout à l'heure hâte de jouer, je parle aux gens hâte de jouer, hâte de m'y mettre bon, c'est une requête de paddle vous avez vu, ceux qui n'ont pas joué c'est quand j'ai jamais joué au paddle c'est une requête qui est toute petite qui est toute petite elle est plutôt légère en plus Raphaël, Raphaël montre là, tu peux montrer la raquette c'est comme une raquette de plage en fait c'est tout petit c'est excellent c'est quoi les trous en fait ? c'est pour laisser passer l'air ? si tu faisais ça, c'est comme une poêle à frire c'est comme une poêle à frire, c'est hyper lourd je crois qu'il y a quand même des trous mais à la base, il n'y a pas de filet il n'y a pas de filet la raquette, elle peut être soit un peu arrondie comme ça je crois que ça c'est équilibré en attaque, c'est un petit peu plus toi triangulaire est-ce que vous l'entendez bien ou pas ? il me dit qu'il y a plusieurs formes de raquettes qui existent mais grosso modo, ça va être à peu près ça ouais, ça c'est le truc de base c'est le truc équilibré que j'ai eu à D4 pour 50 balles je ne veux pas faire de plus t'as des réducts ou pas ? les gagnants de ce tournoi là, ils ont gagné une super raquette c'est vrai ? c'est pour ça que je vous fais remplacer ma décathlon putain, t'es bon toi on a l'outil le meilleur joueur ukrainien Max, le meilleur joueur du tournoi bon c'est bien, les gens m'entendent bien j'ai même pas besoin d'avoir le... pour l'instant, je le prends quand je peux donc on entend très bien, c'est super super, c'est génial c'est génial donc Maxildan, Rofellos, Jumpe Luthi le côté Jumpe à Luthi, on a quelque chose de très exotique je vous dis, on a Luthi qui a fait 5ème à l'Alpe d'Guez sur 6 participants je vais rigoler tout seul, je suis fatigué il a battu l'arbitre du coup, belle perf en vrai, Luthi, il a un très bon coup droit en fait, Luthi, il est comme moi c'est un bon joueur de... c'est un bon joueur de tennis de table et du coup, je vois ses gestes depuis tout à l'heure il a de très bons gestes et apparemment Rofell, c'est un très bon défenseur oh la la, putain je vous l'ai dit, Luthi, il est incroyable il est incroyable il est incroyable il a le coup droit il sert le point c'est le McEnroe le McEnroe le McEnroe du stream franchement, très très bien joué donc ouais, apparemment sur le papier non, c'est des balles de tennis c'est des balles de tennis aménagées, vous avez vu la raquette parce que moi je connaissais pas non plus des petites raquettes un peu raquettes de plage avec des petits trous pour laisser passer évidemment l'air il y a un scoring le scoring les amis, c'est comme au tennis c'est en 2-7 c'est 15 ah ouais mais genre, il faut que j'ai les points du coup il y a combien, les amis ? il y a combien là ? ah vous avez pas commencé, c'est le choquement donc c'est comme au tennis c'est 15, 30, voilà 40 avantages, etc. il y a 2-7, c'est comme les masters pas que les grands champs, c'est quand même le master au tennis et par contre toutes les 10 minutes en fait ça stoppe donc personne je pense arrivera à 2-7 en fait ça va jouer au temps et au bout de 10 minutes celui qui a plus de points l'équipe qui a plus de points du coup, va changer le terrain il va switcher le terrain donc voilà donc c'est des balles de tennis c'est des raquettes toutes petites comme raquettes de plage c'est comme... oh bien joué le smash là ! ah c'est bien envoyé du coup il y a eu 2... il s'échauffe, il y a eu 2 rebonds le poids de la raquette je dirais franchement ça fait moitié moins... je dirais pas moitié moins qu'une raquette de tennis c'est moins... c'est plus léger qu'une raquette de tennis un petit peu plus léger qu'une raquette de tennis je dirais moitié moins qu'une raquette de tennis de ce que j'ai vu c'est le foot sale du tennis ouais c'est un peu le foot sale du tennis je vous dis vous pouvez une fois que vous tapez vous renvoyez la balle dans le corps adverse la balle peut rebondir n'importe où comme vous l'a dit Max par contre faut pas taper directement sur la vitre si vous mettez une praline une praline et que ça va directement sur la vitre en face c'est perdu donc il faut quand même bien viser ça reste quand même un jeu de raquette il faut prendre ce geste incroyable et c'est ça qui est intéressant du coup là l'outil vous avez vu en fait il faut bien anticiper à la fois moi qui connais bien le tennis il faut anticiper évidemment le coup de l'adversaire le coup droit, la force, l'angle qui va trouver la longueur, la distance, la profondeur et anticiper le rebond qu'il va y avoir évidemment sur le mur derrière pour savoir si on s'avance ou si on recule parce que la balle prend un très gros rebond du coup la balle peut rebondir et vraiment se mettre très près du filet ça ressemble un tout petit peu c'est quand même différent un tout petit peu à du squash ceux qui aiment bien le squash le squash c'est aussi la c'est aussi je pense que c'est quand même peut-être un peu plus physique ça dépend plus le squash c'est un contraint souvent enfin t'as de tout mais c'est un contraint j'ai dit si tu veux pas aller nous faire le coup de l'escalier devant la caméra je vous ferai le coup de l'escalier devant la caméra ça a commencé les amis ? vous voyez 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 ? service qui ? service qui ? service je me paie ? service je me paie ? allez c'est parti s'il y a égalité vous avez là avec un point pour vous débarquer ? attend, 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 attend vous avez passé le message ? on envoie ? let's go ! il nous vient de... il a fait deuxième à l'Alpe d'Huez il est numéro 4 mondial Maxi Dan et Rofelo je n'ai même pas le temps de faire la présentation ils ont déjà commencé donc là, service je me paie ? et le premier ! et le premier point qui est pris de la part de Luthi le jeune prodige ! le prodige Javanet qui a fait un coup droit il n'empêche, sans rire Luthi je crois qu'il va vraiment faire chier avec son coup droit parce qu'il tape fort et le but évidemment c'est vraiment de faire du rase motte plus la balle est évidemment un ras du sol plus le rebond va être difficile à prendre pour l'équipe adverse bien entendu coup droit incroyable c'est un service outil deuxième service deuxième service je vais m'installer je vais commenter ça on va se régaler deuxième service 30-0 30-0 bien envoyé ah ça compte ça compte ça compte ça compte oh la 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 oh la la luthi luthi le joueur hé jeu blanc balle de jeu blanc balle de jeu blanc 40-0 40-0 attends 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 rafael mais c'est pas ah c'est un service chacun ah ça switch ah d'accord ok j'avais pas envie bah t'as pas dit ça t'as pas dit ok si si il a dit mais j'ai fait genre j'ai fait genre il l'a pas dit bien joué ça bien joué ça oh la luthi il a un très très bon coup droit ouais bien joué ouais ah et le premier point toujours perdant dans ses propres jeux le premier point à remporter par l'équipe par l'équipe de rofello c'est et maxi dan ce qui va faire un petit peu faire un effet faire morti faute deuxième service ça switch pas du tout normalement bah à mon avis peut être qu'ils font ça comme c'est des règles particuliers bon retour attention bien joué la volée la volée bien prise de rofellos allez le mental 30-40 40-30 40-30 toujours balle de jeu toujours balle de jeu pour ah c'est bien joué carré de service c'est profondi pour tout de suite et c'est la bonne volée ça oh la 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 oh la la mais c'est le tsonga de rofell fallait qu'on se chauffe un peu ouais rofell c'est le tsonga de quel volée et quel volée incroyable rofell 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 tu gardes ton masque mais ouais tu retires le lui qui joue avec son masque on se régale les gens se régale on est là ça boit des cafés et encore ils ont pas encore exactement il y a john que vous avez vu à l'écran incroyable c'était une salle de fou avantage qui t'es revenu t'es revenu elle a volé les gars elle a volé normalement service c'est comme au tennis soit le même service ah je sais pas ok en gros ce qu'il s'est passé il manque que deux mecs mais en gros il y en a deux qui n'ont pas payé je pense ils sont pas venus te voir mais du coup il manque que deux mecs donc bah ils vont vraiment il manque de personnes Max où ? Max où ? Max ? apparemment le service t'es sûr le service c'est deux chacun ? ah bon ok ce qu'ils disent c'est non mais ce n'est pas ça mais ils changent les règles parce que c'est 10 minutes parce qu'il y a 10 minutes c'est bien ce que je pensais c'est excellent non c'est un con non mais c'est bien ça donc c'est parce que c'est vraiment 10 minutes du coup du coup il change évidemment le score s'il vous plaît ouais ouais ok merci ben Pierrot c'est le tien je rappelle je rappelle je suis là il y a avantage pour ah non il n'y a pas avantage du coup Max est pas là ça se chauffe donc il y a avantage pour l'équipe Rofelos Max Sildane avec un comeback incroyable de Rofelos cette montée à la volée il y a avantage balle de jeu pour vous ? balle de jeu pour vous oh putain mener 0-40 hein mener 0-40 ouais il est fort il est fort ouais en fait j'ai rien écouté en fait il était loin j'ai pas tout écouté un peu Max et Dan c'est comme un émission je l'écoute une fois sur deux alors avantage avantage Max et Dan ça touche ouais c'est bien envoyé ouais ça joue très bien ça joue très bien l'ulti qui va renvoyer malheureusement l'ulti qui craque le mental le joueur d'Overwatch il est habitué à jouer long 1-0 oh l'équipe il se mange les doigts tapez-vous sur le torse comme vous avez fait un point oui oui c'est mon avis c'est pour c'est 10 minutes parce que service change ouais c'est bien joué ça le passing hein le passing shot très très bien vu attention quand on vient à la volée quand on vient au service au T alors quand je dis au T c'est au milieu il y a extérieur c'est l'extérieur du carré quand je dis qu'on vient à la volée au T c'est comme le service au T c'est au milieu du cours c'est comme ça pour ceux qui connaissent pas un petit peu les termes du coup bien vu là le passing 1-0 pour enfin 15-0 dans le deuxième jeu je m'en occupe je m'en occupe ça c'est pro ça 15 il y a 15-0 pour toi hein pour vous il y a 15-1 15-1 15-1 15-1 15-1 en petit jeu en petit jeu carton rouge toi mec toi tu dégages là 15-1 15-1 bon 15-1 évidemment ceux qui ne connaissent pas c'est à dire qu'il y a 15 partout qui n'ont pas attendez attendez attend Rofel Rofel oh putain le mec qui joue avec des balles sur le truc et tout ils sont un peu yolo hein c'est bon oh là là l'outil qui touche le toit le toit du monde le toit du le toit du le toit du le toit du attention balle de deux jeux à 0 pourtant c'est parti très bien pour l'équipe de luthi et jumpay oh elle est bonne non elle est faute elle la touche avant ok 30-40 30-40 et revient balle de jeu sauvée balle de jeu sauvée en 40 fois c'est bien servi c'est bon en carré on sent le retour ouais bien joué ça ah c'est bien joué oh c'est bien joué ça il tape oh c'est bien vu ce point oh quel point oh quel point incroyable oh quel point de fou quel point de fou quel point de fou 40 partout ah la balle oh t'as des balles et des boules oh quelle balle sauvée de jeu tu te rappelles les amis il y a 1-0 pour Max et Rofelos et 40-A dans ce deuxième jeu avantage pour Jumpey et l'outil pour égaliser ah le score il est affiché sur le stream putain il me casse ses couilles quand je répète le score il s'est affiché sur le stream merci hein merci de me prévenir ah bah oui en plus je regarde c'est affiché putain ah il fait le tennis de table il y a un bon coup droit bon bah du coup je commande plus je commande plus je commande plus je commande plus oh la 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 trop baissé sur ses genoux trop accruppi sur ses genoux trop accruppi sur ses genoux est-ce que c'est bien mis à jour le score ? je pense que c'est bien mis à jour il était pas à jour il était pas sûr que ça touche la vitre combien combien ? 30-15 30-15 30-15 pour la team Lutti Hérôf qui prennent le dessus contre la team favorite les favoris du tournoi oh ouais oh oh Lutti le pneu oh la la le trou oh la le trou oh le trou absolu 30-A 1 partout 30-A oh le fail absolu c'est Vincent rouloir c'est comme une firme orange quand il prendra sa retraite il verra ce coup dans ses pensées toujours bien joué beaucoup droit de la part beaucoup droit qu'il déstabilise beaucoup droit qu'il déstabilise allez balle de deux jeux à un balle de deux jeux à un il reste je pense c'est bientôt il reste plus beaucoup de temps c'est important tout va se jouer là tout va se jouer là c'est bien joué 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 il gagne à la fin il gagne à la fin oh la la qu'est-ce que c'est bien joué il y avait 43 et 2-1 2-1 bravo hein et on revient allez bravo 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 l'équipe les favoris du tournoi ont failli être ont failli être bousculés un petit mot un petit mot quand même interview on a fait les malins on s'est fait quelques frayeurs moi j'ai vu t'étais les préférés du tournoi parce que franchement ils étaient nuls en face non il y a des bons retours des bons effets de jumpay on a fait les malins mais c'était une bonne équipe mais t'étais là c'est bien c'est comme ça que je te veux Alex Alex parce que là je te vois t'as la boustache t'es chauve un petit mot t'es un petit peu le Barthez du qui dépend de quoi t'as déjà joué j'ai déjà joué mais une fois quoi et tout à l'heure là tu vas être bon alors ? je vais être très mauvais parce que je suis vacciné hier ah putain tu joues vacciné ? je joue vacciné il a l'étoile de Mario il joue vacciné le mec il va briller debout incroyable il en va de Mario Tennis il joue vacciné il joue en plusieurs matchs il va faire des power shots le chat qu'est ce qu'ils en pensent est ce qu'ils font bien ils aiment bien ils entendent bien il voit bien le score juste il est pas mis à jour très lentement donc faut que je rappelle mais très bien non mais il est mis à jour mais lentement mais très bien franchement il se régale vous régalez les amis oh le mec Alex il va nous faire des power shots alors tu peux dire oui Denis 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 Alex oui c'est la deuxième rencontre évidemment échauffement ou tout de suite ça joue ? Denis Alex contre les favoris du tournoi Max Sildane et la Rofellette on se régale franchement ça régale je vous dis je rappelle c'est Casapadel je rappelle c'est à Saint Denis 12 cours c'est incroyable franchement le dispositif la salle il y a un petit resto il y a une salle de gym bel accueil franchement ça régale venez hein moi je sais que j'ai jamais joué à chaque fois on me demandait de venir j'ai jamais pu venir mais j'ai joué tout à l'heure et je sens que je suis un petit peu je suis hook je suis accroché ça y est je suis maintenant passionné du paddle et bon faut que je m'entraîne parce que je suis vraiment à chier mais euh en tout cas on va se régaler quoi 30 secondes les amis je rappelle le prochain match sur ce cours là Max Sildaneirov vous gagnez de peu si vous venez vraiment d'arriver ça a été vraiment ça s'est joué sur la fin alors que quand même l'outil et Jumpay mené au score franchement mené au score dès le début c'est comme ça dans le tennis ça me rappelle tous ceux qui m'ont assisté quand j'ai commenté les finales de Roland tout ça on sait que le jeu le sport ce n'est jamais fini il y a une cassa de Joko qui perd généralement le premier, le deuxième et le troisième et le quatrième et qui revient pour gagner C'est parti ! Service Denis et Alex la meilleure tenue c'est le nouveau Agassi Alex il est venu en pyjama rayure je rappelle qu'il joue vacciné et le deuxième autant vous dire qu'il va y avoir du beau oh la la oh la la il n'a pas assez avancé dans la balle attention la hanche tout de suite tu vois comme ça toi t'es là tout de suite comme ça le vieux geste ouais c'est bien joué ouais c'est bien joué c'est bien joué allez 0-15 du coup ouais c'est bien joué beaucoup droit il a un beaucoup droit Denis apparemment Denis fait partie de ceux qui savent jouer mais franchement à chaque fois Rofelos à la volée il est insurmontable il est absolument insurmontable il est incroyable et en même temps je pense que en double au paddle c'est comme au tennis si t'es bon à la volée franchement tu peux rigoler tu peux faire chier 40 ça défile 40-0 pour Maxida Nerofelos c'est très compliqué c'est très compliqué là Denis attention la patate de Maxida le bel et ouais il est resté en arrière encore une fois il est resté en arrière les hanches en fait quand on reste en arrière et qu'on tape en arrière bon c'est un vieux cours de tennis mais quand on fait comme ça c'est de la merde il faut avancer dans la balle jusqu'au bout sinon la balle elle reste dans la raquette et puis ça fait des coups de de merde tout simplement donc euh donc voilà euh 45 45 en tout cas les amis s'il n'est pas à jour sur le scroll 45 pour Ofelos et Maxidaan faute 40-30 attention 40-30 pour Maxidaan Roger fait d'erreur on avait on avait Ken Bogart qui vient de avec sa casquette fait derrière 30-40 30-40 30-40 30-40 tu serres sur Max 30-40 tu serres sur... c'est encroisé tu serres sur Max ouais Alex... ah mais ils sont tous les deux au carré de... ok d'accord il met sur Denis Denis il a beaucoup de droits mais il y avait de l'effet 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 bien joué 1-0 1-0 pour Maxidaan et Ofelos qui entame bien ce tournoi hein Padel, Palington oh il est bien elle est bien touchée celle-là oh là là Maxidaan qui a tenté 1... et une autre balle qui arrive sur le terrain ouais la balle de Luthi qui est passée de l'autre côté du coup il y a... 0-15 hein 1-0-0-15 allez Denis coup droit c'est bien joué elle est bonne Ofel qui attaque au service qui attaque à la volée ah trop d'un trop d'un point je me rappelle ce qui vient d'arriver si vous tapez quand vous tapez la balle il faut absolument que ça touche le cours ça touche directement la vitre ou une des vitres et ben c'est... c'est faute par contre une fois que ça rebondit je me rappelle c'est freestyle vous pouvez... fracasser n'importe quelle vitre ouais c'est bon ouais c'est bien tenté c'est bien tenté c'est bien tenté de la part de Alex là notre vacciné hein deuxième vaccin Mister V du coup Mister vacciné oh putain oh j'ai... j'ai fait rien tout seul euh... ouais c'est bien et là hop ouais bien joué cette volée ouais on s'excuse la main la main la main le pardon y'a pas le pardon y'a même pas le pardon ça c'est moche 30 partout hein 30 partout 30 partout les amis Denis là il a... il a fin il a fin de victoire ouais bien joué oh la la le trou le trou normand oh le trou il s'en veut hein il s'en veut on fait l'os 33 ans de paddle pour euh... pour nous faire des coups comme ça absolument incroyable quel match attention balle de jeu balle d'égalisation pour Denis et Alex Mister V une 40 ils peuvent rester deux sur le même côté sachez pas ah ça touche la bande ça touche la bande ça touche la bande ça touche la bande elle était importante celui j'avais pas que vous avez le droit de rester sur le même côté il faut ah il faut après y'a que le mec qui serre qui bouge ah d'accord ok le mec qui serre pas juste il s'avance aussi ok apparemment il faut euh... que le mec qui serre qui bouge ok donc c'est pour ça qu'il reste euh... Mister Vaxinib ça va être son nouveau euh... parce que c'est pas une vanille il s'est vraiment fait vacciner faute balle balle d'égalisation balle d'un partout avantage Alex et Denis oh en plus j'ai la chance d'être près du cours là c'est... c'est les places présidentielles hein franchement euh... j'ai eu ces places grâce à des amis pour voir ces grands champions jouer les services oh la 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 qu'est-ce que c'est que c'est c'est pas la cuillère là c'est service à la louche là attention attention il y a eu des balles voilà allez allez tranquillement pas de double faute hein pas de double faute ouais ça c'est bien joué oh le petit effet le petit effet bien oh la bande tout était dans la bande c'était là la bande la devant la devant du filet j'ai vu ralentir j'étais là j'ai vu ça rebondit et c'est passé de l'autre côté qu'est-ce que c'était bien joué magnifique hein magnifique Alex et un partout encore accroché hein les joueurs les favoris du tournoi ils sont accrochés c'est intéressant ouais ouais allez un partout du coup ça va être important ce point important d'entamer ce jeu avec un avantage c'est dommage que c'est dommage 15-0 dans ce deuxième jeu je rappelle c'est important de prendre beaucoup d'avance parce que ce qui vient d'arriver c'est toutes les 10 minutes ça change en fait toutes les 10 minutes c'est la fin du match c'est pas on joue pas au score on joue vraiment d'abord au temps et ensuite on joue au jeu au score bien entendu il y a combien là ? 30-0 1 partout 30-0 oh le double le double ah dommage dommage c'était bien envoyé il a réussi à faire un double double vitrage si je peux dire il a fait un double vitrage l'ami Denis là Denis Chapeauvalov qu'on embrasse évidemment qui a fait un très bon Wimbledon ce n'est pas lui ce n'est pas le même Denis mais oh la 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 40 15 balles de 2 jeu 1 balles de 2 jeu 1 pour Rofelos et Maxi Dan Rofel qui sert il fait un bon service c'est un peu raté mais il fait un bon service lifté il fait 7m de l'effet là pas de double faux tranquille ouais elle est profonde oh la 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 Alex qui a fracassé cette balle il n'y a même pas attendu ça c'est un conseil dans le tennis c'est important de faire des demi volets mais tu peux passer sur l'alcan mais non c'est long pour faire une pour faire une interview genre c'est le nia Nico Ferrareth qui est évidemment mon bras droit mon conseiller mon conseiller on fera un petit un petit plan caméra de peu de peu il y a toujours 2-1 il y a 15-0 il y a 15-0 c'est le jeu c'est le jeu 2-1 15-0 ils sont toujours bien ils sont toujours bien nos amis préférés les préférés oh c'est bien joué ça ce passing ça enfin Denis il a un petit flow télisman avec la casquette et tout on dirait on dirait un norvégien il a un petit côté rublef le joueur de tennis rublef franchement il régale on est bien en tout cas allez Denis 15-15 15-15 15-15 15-15 c'est ça 30-15 pour nos amis les favorites favorite Denis et pardon pour Maxida Nerofellos il y a donc 2-1 30-15 bientôt bientôt le temps est cool oh un ace au paddle ace paddle c'est bien l'ace balle de 3 joues à 1 puisque rublef est norvégien il ressemble un petit peu à Denis c'est un joueur de tennis balle de 3 joues à 1 pour Maxida Nerofellos ça s'est bien tapé ouais c'est bien joué cette volée ah non elle était bonne ah non elle a touché là et 3 joues à 1 c'est genre il savait pas mais ouais ouais je la connais on la connait bien 3-1 3-1 3-1 attention l'équerre se creuse l'équerre se creuse c'est compliqué l'équerre se creuse c'est compliqué l'équerre se creuse c'est compliqué ouais le bon service de la part de Denis très profond attention le coup droit bien sur les appuis Alex c'est bien joué on est fait bien joué il trouve bien il trouve bien les angles il trouve bien les angles il joue profond dans les angles un petit peu il trouve l'angle l'équerre comme on dit au tennis et en plus c'est compliqué parce que c'est compliqué parce que parce que du coup il y a les murs sur les côtés et évidemment si ça pose le mur après c'est compliqué de la chopper derrière bien tapé de la part de Maxildane Rofillos qui laisse passer qui la met bien en revers oh dommage le revers qui reste dans la raquette il reste une minute de toute façon ça va être il reste 30 secondes ça va être la nouvelle victoire encore une fois de Maxildane et Rofillos qui se dirige tout droit vers leur deuxième victoire qui sont très très bien c'est la piquette Jack t'es mauvais t'es mauvais Jack et après on fera un petit plan de cam évidemment pour faire un bilan déjà de ce tournoi cette quatrième journée de Strasbourg-Saint-Denis Wimbledon ouais ça va être intéressant parce que là c'est avec Maxildane Maxildane et Rofillos eux ils jouent souvent en tout ça ils jouent très souvent c'est fini victoire victoire de Maxildane et Rofillos serre-vous la main quand même serre-vous la main serre-vous la main un petit mot c'était pas facile c'est ce que j'ai retenu c'était bon il est excellent bravo bravo Denis un petit plan là-bas on veut se débarrasser d'eux et ils reviennent après cette première journée évidemment les balles se font dure le stress se fait rage mais l'équipe favorite Maxildane et Rofillos battent leur plein ils vont enchaîner leur troisième match le match retour si je peux dire contre l'Ukrainien et le Bulgare non brésilien Jumpe et notre ami Luty qui malgré un coup de droit endurcie frappe la balle de manière endurcie donc voilà ça va être encore un match j'ai hâte de les voir comme évidemment comme j'ai dit comme on est dans le chat j'ai hâte de les voir belle coupe j'ai une peu coup là hâte de voir Max Heroff quand des mecs qui savent alors attention Denis Luty il y avait quand même du bon coup de droit il savait bien jouer mais quand des mecs qui ont l'habitude ce que je rappelle quand même Maxildane et Rofillos sont des joueurs entraînés ils font partie de l'académie Patrick Moratoglou sont des joueurs semi-professionnels ils jouent chaque semaine ils jouent chaque semaine notamment entre eux avec les patrons les patrons qui connaissent bien cet endroit bien entendu que j'embrasse qui m'invite toujours à jouer au paddle un mardi après-midi là où j'ai 40 émissions ils oublient avant tout qu'on employait et c'est ça la magie des patrons c'est qu'ils oublient qu'on travaille pour nous faire profiter nous-mêmes évidemment des plaisirs de la vie mais malheureusement j'ai un loyer à payer donc voilà ça va être le prochain match j'ai hâte de voir qui si ça va être bien Luty qui revient normalement je peux rappeler c'est un système de table tournante donc enfin de court tournant donc ici c'est le cours principal qui est filmé le gagnant reste et le perdant change le cours et ainsi de suite du coup ça veut dire que John Paye et Luty ont gagné leur prochain match et c'est ça qui va être intéressant j'aurais bien voulu voir un autre match et en plus là Rafael et Max se chauffent pas mal donc ça va être intéressant mais c'est vrai que pardon on me dit ah on me dit que Luty ah bah il est là on me dit que Luty est en interview on a le traducteur on a le traducteur qui est là Cleveland il demande à lui j'allais demander à ci c'est quand même le seul connard qu'a pris un sac à dos ou avec un tees shirt pourách il n'en avait pas pris qui a été moins fort, ils se connaissaient pas, c'était pas un binôme et tout, parce que j'ai vu des équipes qui remontent doucement mais sûrement qui sont énervées Mais oui en fait, il y avait très fort, il y avait très fort En fait on a jamais joué, donc on s'est dit honnêtement on joue le top 5 sur 15, tu vois on est content si on arrive à faire le top 5 Et Max Hildan et Rofelo ça va, mais il y a des mecs qui sont plus fort je pense Bah il y a des mecs, parce que Max Hildan et Rofelo jouent souvent mais je crois que c'est des mecs qui jouent vraiment tout, mais toi t'avais jamais joué Eh t'avais jamais joué, franchement tu joues Ouais mais j'ai fait 6 ans de ping-pong Ouais t'as le coup droit, t'as le coup droit dans le sujet En fait c'est juste, je suis à l'aise avec une raquette et ça me fait du bien de bouger mon petit coup Ouais ouais, mais t'es Sven comme pop aussi Bon ça c'est pas sûr ça Ouais t'es excellent, t'es excellent Bon j'espère que tu commandes bien on dit Bah on fait ce qu'on peut He's absolutely delighted to be here, it's the first time on the padel He's gonna play the rematch against Rofelo, Saint-Max Hildan, the favorites on the tournament And I hope it's gonna be a very tight tournament, very tight match A nous les studios, j'ai rentabilise évidemment la langue Bah on va retourner hein, du coup c'est parti, on va refaire un match, je vais retourner là-bas C'est chouette Je rappelle, Casa Padel ça régale à Saint-Denis Moi je ne joue pas, je commande parce que bon on a dit tu commentes alors je commande Et puis super, franchement installation de fou, il y a 12 cours Installation pour faire toute sa gym, le petit resto BARTAPAS Lounge J'insiste BARTAPAS Lounge, c'est ce qu'il y a marqué sur la présentation Franchement, 12 cours, super dispo, franchement ça régale Franchement ça y est, on a la salle pratiquement que pour nous Aujourd'hui, même que pour nous, je crois que c'est que des viewers de Max, des gens de la comité de Max et des gens du stream et puis voilà. Bon on va y retourner du coup j'y retourne pour le rematch évidemment Lutti et Jumper. Allez deux victoires à zéro. Deux victoires. Faut que je boive un truc. J'ai pas pris un café à rien je suis au bout. Ça va pas commencer encore. Ah dommage. On sort que Lutti il a le geste. Il a le geste. C'est de l'obédité. Faut rentabiliser putain. Y'a pas un autre micro. Si vous voulez passer un petit peu que je ferme mon claque merde. Si je parle trop. Max. Y'a le son d'ambiance ou pas. Apparemment si vous voulez un petit peu le son d'ambiance. J'ai déjà commencé ce match. Si vous voulez le son d'ambiance juste pour ce match là. Et après je reviens. Je vais demander. Les amis on peut mettre le son d'ambiance pendant un petit peu là. Les gens veulent tester. Ah bah c'est ça. Ah bah en fait je parle pas. J'ai juste à ne pas parler. Donc écoutons. Ecoutons et moi je vais essayer de trouver de l'eau. Ah c'est ça. Ah c'est ça. Oh c'est ça. Oh c'est ça. Eh il est où t'es ça ? Vous avez de l'eau pour le faire là ? Non désolé. J'ai pas mes cartes là, je suis remerdé là. Non mais tu me reprends là. C'est un steak free toi quand même. Je crois qu'ils nous ont prévu. Ah ouais ? C'est beau ça. Je cherche de l'eau mais... 2,50... Je préfère lécher le sol. Oui je sais que le micro est ouvert. Non mais j'ai pas mes cartes là-haut. Pas de sous. Pas d'autre là. Ah bon mais c'est pas grave. Les gens ils ont le droit de tout entendre. Ils sont les meilleurs. Je vais revenir un peu au match. Ah mais si au robinet. J'avais beau au robinet. Mais là c'est pas grave. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh la ! Rofel ! Rofel ! Rofel ! Twineur ! Twineur ! Ah oui, j'ai appris ce terme aussi, « Twineur », c'est « Gagne mon fils », que j'embrasse. Il va se marier aujourd'hui d'ailleurs. Ce soir, il y a des petits messages. C'est lui qui m'a appris le terme « Twineur », tapé entre les jambes. Vous savez, ce coup quand le mec il court à la balle, il tape prendre ses jambes pour le remettre. Gagne mon fils qui est champion du monde de paddle, si vous ne le saviez pas. Il a fait un tournoi au pif à Las Vegas. Vraiment, vraie histoire. Il fait un tournoi à Taysse à Vegas. Il se fait déliminer. Il voit qu'il y a un tournoi de paddle. Et il a battu le numéro 1 mondial. Il est arrivé avec son physique incroyable et tout. « Gagne mon fils », il doit être immonde à jouer. Ça doit être un luthier en plus fort. Le vainqueur du tournoi apparemment remporte une raquette hyper élaborée, de haute qualité et de haut prix apparemment. Le prix est très convoité par l'ami Rofelos. Luthier, il a un bon coup droit. Il n'est pas à chier. Il les a goumés. De toute façon, j'ai l'impression que la team Luthier est jumper. Elle est faute, elle est faute. Donc tennis, paddle. Non, c'est que... Je l'ai proré une main. Ah, si je me chauffais un peu, je ne pourrais pas être prouvé. Non, tennis, paddle, c'est juste que... En fait, Gagne mon fils, il a un physique hors norme. Et je pense qu'au paddle, si tu es très grand et que tu as un physique hors norme comme lui, je pense que tu dois être un joueur. Après, c'est un match, c'est un tournoi. Enfin, tu vois, il peut y aller, c'est un meilleur genre de monde. Mais c'est marrant. C'est marrant comme anecdote. Je ne joue pas parce que je suis trop fort. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ou trop beau, je n'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit. Ou les deux, je ne vais pas mettre un avant, tu vois. Non, je ne joue pas parce que je commente. Non, en vrai, je ne suis pas fort du tout. Je n'ai jamais joué au panneau. Je testais la première fois tout à l'heure. Donc, voilà. On rappelle ce qui est arrivé, en tout cas, bienvenue, le chat de la famille, on le stream, Ingenius pour vous servir, commentez ces matchs absolument en cambolesque. Et c'est le cours numéro 1 ici, le cours principal, le cours chatelier. On peut le rebaptiser comme ça. Et c'est court tournant, en fait. Donc, le vainqueur reste et le perdant va sur les autres cours. Donc, Max et Retiroz ont déjà affronté Luthi et Jumpet. Ils ont battu. Luthi et Jumpet ont gagné leur autre match après. Du coup, ils reviennent. Oh là 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 là. Il y a combien, les amis ? Il y a 2-0, il y a 2 joueurs à zéro là ? Ouais, et 15-0. 2-0, 15-0 pour Max et Rafael. Je pense que ça sent bon. Je pense qu'il n'y aura pas de comeback. Et je rappelle que c'est 10 minutes. Normalement, le paddle se joue, alors je me suis bien renseigné, ça se joue comme le tennis, en 2-7. Le service, normalement, par jeu, par équipe, là, j'ai demandé tout à l'heure, évidemment, c'est parce qu'il y a 10 minutes, c'est pour ça que ça a changé. Mais en fait, c'est 2-7, comme un master de tennis. Et là, comme évidemment, c'est 10 minutes, ce sera celui qui est un avantage au score, qui remporte le match, bien entendu. Franchement, tester, c'est très très fun. C'est très très fun, je pense que c'est moins punitif que le tennis, dans le sens où c'est que du double. Le tennis, si tu joues contre quelqu'un, d'un peu trop fort, c'est sans pitié. Après, bon, le tennis, c'est la famille. Mais ouais, ouais, on me tannent depuis des années pour jouer au paddle, et c'est en train de monter. Il faut savoir qu'en Espagne, c'est du pas de conneries. Je crois qu'il y a plus de licenciés de paddle que de tennis. Les meilleurs joueurs du monde, je crois, sont espagnols. Sud-américains, aussi. Ouais. 3-0. 3-0, et là, on joue contre le fun, mais la game s'arrête en 30 euros. OK. Bon, 3-0, c'est la fin. Il joue pour le fun, il est fini, mais c'est évidemment la fin. Qui me vient à la rentrée, normalement, oui. Normalement, ça régale. Normalement, ça régale. On est là, et puis le stream, on va rentrer. Et puis ce soir, émission Formule 1, on va conduire, on va piloter des belles machines. On est là, c'est la fin. On est là, c'est la fin. Oh, c'est un beau point. 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 Donc, ouais, ce soir, ça va y aller. Pleine de belles choses. Pleine de belles choses, cette journée de stream sur le stream. Hop, c'est l'heure de la soupe. Double victoire. Double victoire de Rofélo, c'est Maxidan sur la team. Oh là, mon gars. Oh là, mon tonton. Là, à mon avis, je crois qu'on a du costaud. On a du costaud. Oh là, on a du costaud. Ça, ça sent bon, ça, non ? On arrive, il y en a un qui a... J'ai entendu. On arrive terrain 1, on va aller le niquer. Il a dit ça, il a dit niquer. Ouais. Que Jumpe vient de lâcher une dinguerie. En passant, il vient de lâcher une... Ah, il a pété ? Apparemment, Jumpe a... a padolé. Il a proue de padel, apparemment. Il a lâché une dinguerie. Il faut de bien jouer. Ah oui, je sens. Ah oui, je sens. Je sens, là, ça sent le Brésil. Ah, ça vient de loin. Pouf ! Ah, il s'est une pote de marque. Oh, il s'est assis ! Attention, attention, messieurs-dames. Là, messieurs-dames, on a du lourd. On a du lourd. Raufel, stratégique, stratégique. Marre-toi, marre-toi. Marre-toi. C'est nos pires adversaires. C'est notre pire match-up. Mais on va quand même le déstabiliser, Mario, parce qu'il a un mental de merde. Il a, il faut le dire, il a un poste assez bas. Dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, on m'avait dit, il a fait bas. Voilà, exactement. Apparemment, ça va être très bon. Ça va être très très fort ce qu'on va voir, là. Ça va être très très fort ce qu'on va voir. Marniou ! Marniou ! Ouais. Marniou. Ouais. C'est à Webmedia, tu es dans la prod, t'as plus rien à prouver. Rien du tout. Apparemment, tu fais partie, aujourd'hui, de ceux qui peuvent battre, parce que c'est dans les reprédances. C'est sûr. Je l'espère, en tout cas. Et ton ami, là ? En tout cas, je vais tout donner. C'est Tom. Tom. C'est le frère de ton beau-frère. C'est le frère de ton beau-frère ? Ouais, c'est vrai. Ah, putain, tu n'en as pas avec lui. Bon. C'est notre anémésis. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, en fait, c'est le match-up. C'est le beau match-up. C'est la finale. C'est la finale. On le voit. Oh là là. Il a un geste incroyable. Tom, allez-moi. Oh là là. Oh là là là. Tom, à mon avis, ça, c'est du Arnaud Clément. Ça, on voyage. On voyage, comme dirait Mister Invée. Mister Vaccin, qui n'est plus là, tout à l'heure, en fait. Tom ! Tu joues beaucoup au paddle ? Oui. Viens dire un petit mot, là. Je te vois jouer, là. Tu as la classe. Tu joues beaucoup au paddle ? Non, pas du tout. Ok, très bien. Ok, très bien. J'ai entendu un nom, pas du tout. C'est son beau-frère, donc évidemment, il a les passe-droits. C'est comme ça que ça marche, évidemment. Non, non, mais à mon avis, vu le geste qu'il a, mec, c'est un gros joueur de tennis. Il m'a dit non, pas du tout. Et je connais cette arnaque. Quand tu joues, par exemple, en salon, ça, je la connais bien. Tu vois, les mecs, quand j'ai joué en salon, quand plein, plein de gens sur scène et tout, les mecs qui te disent genre, il t'a déjà joué, il fait très peu. Ils ont 250 000 heures sur le jeu. Je la connais. Je la connais. C'est-à-dire, non, j'ai jamais joué au paddle, mais il est vite parti parce qu'il voulait dire, par contre, au tennis, j'ai 33 ans de jeu. Donc, en gros, je vais les décapsuler et c'est ça que ça veut dire. Mais ça va être intéressant. C'est un jeu de double. C'est du double. On rappelle, il faudrait être fort indivisivement, mais si on est plus fort en duo, c'est encore mieux. Ça va être fou. Je pense que ça va être le premier vrai gros test pour l'équipe favorite Profelos et Maxi Dan. On a Tom et Alex Mario qui travaillent à la prod, qui est un ami, qui est un homme, évidemment, debout, marié récemment et qui joue avec son beau-frère. C'est un homme qui n'a pas peur de s'embrouiller en famille. Donc, ça va être intéressant. Je ne serais pas contre les voir se faire des foules. Bon match, hein ? Max qui a le sourire jusqu'aux oreilles, comme dirait dans Steven Seagal. Et c'est parti ! Ce mec-là, tu le larges sur la dentise avec une brosse à dents et un slip pour tous vêtements. Le lendemain, tu le retrouves au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de Pessos. Ouais, Steven Seagal l'a dit. C'est pas moi. Enfin, c'est dans la file de Steven Seagal. Là où sont les meilleures répliques de l'histoire. Et ça joue déjà l'attaque de Tom. Tom et dada ! Putain, le Tom est là ! Putain, là, là, Tom incroyable. Tom, je sens qu'il va faire très mal. Il a le regard vitreux. Il a le regard vitreux. Tu sens comme il est là pour rigoler, mais pas vraiment. Pas vraiment au final. Tu sens qu'il veut gagner. On va voir comment il serre. Il serre à cuire, il serre profond. Ah, Tom qui prend qui prend un peu le lead, là. Il s'est pas un peu chauffé. Il a un petit peu de il a un petit peu de un petit peu de tension, peut-être. Un petit peu de tension. Ah, ça rend la chapelle. C'est cool que qu'il y en a. Ah, là, 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 là. Non, la surprise est là ! Et Tom béguait ! Il béguait totalement, hein. Totalement. Max Roff, je rappelle qu'il y a 40-0, les amis. 40-0... Non, 35... Il y a combien ? 40-15, du coup, pour Max et Roff, qui pourraient créer la surprise, peut-être aussi, à ne pas... Petit, en imitant Johnny. Faites-vous, les amis. Demandez, j'imite ce que vous voulez. Il y a 40-15. 40-15 pour la team de Max Hidan et Roff et Roff. C'est quoi, ça ? La double faute ! La première... 40-1 ! 40-1 ! La première double ! La première double ! Il a fait un nice tout à l'heure, il fait une double. Double faute en cuillère, quand même, c'est... Il a peur de gagner, hein, la pioline. Ouais, c'est compliqué. La faute ! Faute, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Je rappelle, il y a 40 partout. 40-1, les amis. La double aussi ! La double aussi ! Oh, la double ! Il y a tellement de pression ! Les gens sont comme des fous. Les gens sont comme des... Les gens s'en vont du terrain. Ils sont comme des fous, je ne sais pas quoi dire. Les gens s'en vont de chez eux. Ils partent de chez eux pour revenir ici. 40-1 ! Avantages, Maxi Dan, Rofellos. Oh, il est beau. Il est beau, ce... Oh, il l'a remis du bras, de l'avant-bras. Oh là, 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 Rofellos qui... Qui parait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 45. C'est un truc de ouf, le padel. Tu prends tes raquettes et tu joues. Tu joues vraiment comme t'es mort. Je crois qu'il y a 40... Il y a combien, là ? 40... Non, il y a... Avantages ! Non, égalité. Égalité, hein. J'ai fait un casse-sell, évidemment, rapide. Allez, allez, faut pas paniquer. Oh, elle est bien jouée. Ça, c'est bien pris. Oh ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Oh là là ! Oh là là ! Elle est magnifique ! On l'a vu ? On a regardé la balle au ralenti. On était là, comme dans Didier, le film. Tu l'as vu, Didier ? Avec la balle qui vole au ralenti. Putain, incroyable. Il a joué au paddle, on revenait avec Abela Danger. On a joué une partie de paddle après le sexe. Manifera, qu'on embrasse. Le meilleur d'entre nous. Attention, ça touche... Oh ! Ça, c'est quoi ? Ça touche le... Ah, putain. Putain, un centimètre. Égalité encore. Égalité encore. Putain, c'est très, 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 très chaud. C'est très, très, très chaud. Ça joue bien. C'est le premier... C'est le premier... Premier match un petit peu test, hein, pour... Oh, putain. Oh, il a fait mal au cul, celui-là. Il a fait mal. Je l'ai vu arriver, hein. Je l'ai vu ralentir, celui-là. Là, c'était animation. C'était Jeanne et Serge, Olivier, Tom, de Prince of Tennis, ce que tu veux. Incroyable. Il a un bon smash, le Tom. Avantage. Marniou. Alex, c'est son beau frère Tom. Oh, il fait... Oh, le T. Service au T. Oh, magnifique. Magnifique, ça. Il a fait une Mike & Chang, on rappelle, hein. 87. Incroyable. Mike & Chang, bravo, hein. Il fait le service cuir qui déstabilise. Franchement... Attention, c'est le début. C'est le début peut-être de la fin. Peut-être le début de la fin. 0-15. 1-0, je rappelle. Ils sont en train de perdre pour la première fois de ce tournoi. Depuis le début de ce tournoi. Maxi Dan et Rofellos sont menés. 1-0. Et 30-0. Pour l'équipe de Tom et Marniou. Tom et Marniou, ceux de très très bons amis. Ils jouent au paddle comme de petits colibris. Tom et Marniou, Tom et Marniou, Tom et Marniou. Du coup, 1-0. 30-0. C'est quoi, ça ? C'était le service ? Non. Ah, ils sont trompés de service. Oui, il faut que je le coach à tes coups. C'est la chèque des frères d'allumer le jeu. Franchement, c'est un frère d'allumer. Oh là là ! Balle de 2-0 à 0. Attention, balle de 2-0. Balle de 2-0. 2-0 à 0, les amis. Il faut se serrer de visson. Il faut serrer la vis, les amis, encore une fois. Alors que l'aspirateur est en train d'être passé. Vraiment, ça, c'est... Bon revers à deux mains. Il a revers à deux mains, là, Joko. C'est le Joko de Saint-Denis. On va bien jouer. Le lob ! Non, non. Elle est faute. Elle est faute, elle est faute. J'ai vu, j'ai vu la faute. Je suis pas dans la bite, mais elle est faute. Eh, ça, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Tu le sais qu'elle est faute. C'est excellent. Il est excellent. Il sait qu'elle est faute, mais... Il a quand même voulu entuber son monde. C'est un classique. Il a le droit, il a le droit. Il n'y a pas le Hawkeye, hein. Il n'y a pas le Hawkeye, ici. Carré Hawkeye. Ouais, directement. Oui, c'est bien joué, ça. Bien rattrapé. Maxi Dan. Et le smash encore. Oh, raté. Et attention, c'est bien joué. Ça fait brille. Il sert au score 40 à... 30-40. Il y a encore une balle de deux jeux à zéro. C'est quoi, Télix-Turossor ? C'est comme du... Alors, c'est pas synthétique, c'est comme du... Putain, comment dire ? C'est comme Urban. En plus, celui-là... Celui-là, c'est un peu comme Urban. Je ne sais pas si vous voyez. C'est du synthétique, voilà. Putain, si, c'est ça. C'est du synthétique, là. Alors, juste celui-là, c'est synthétique. Par contre, le reste, c'est un peu synthétique, mélangé avec du sable. Les autres terrains de paddle. Les autres quoi ? Oh là 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 ! Oh, ça choque. Ça choque à la volée. Ça veut taper comme un bœuf. Rien de serre de taper comme un bœuf. Il faut partir à temps, comme on dit. Et deux fois qu'il la met dans le filet. Oh ! Oh ! Non ! Ah non, t'as pas le droit, ça ? T'as pas le droit, ça ? Non, ça. Putain, dommage, je t'ai bien vu. Dommage, c'était très bien vu. Égalité, du coup, c'est très chaud, je rappelle. Maxi Dan et Rofelo sont menés. Un jeu à zéro. Oh ! Oh, c'est Romy ! Elle est bonne. Oh, ça joue très bien. Ah là là, elle a volé de Tom. Tom qui a... Ah là là, Tom qui joue très bien, mais qui vraiment, elle a volé... Se précipite peut-être un peu trop. Elle a beaucoup droit. Beaucoup droit. Oh ! Non, il faut qu'elle touche le sol. Ah oui, il faut qu'elle touche le sol, c'est vrai. À chaque fois, je me dis, il fait de dingueries. Carota ? Non, combien ? Le temps, oui. Ah, vous avez perdu. Non, le temps ! Et victoire ! Victor, Maradou et Tom qui font tomber les champions du monde en titre. Enfin, les champions. Les semi-champions. Incroyable, incroyable. Incroyable, incroyable. Ah, c'est tellement beau. Du coup, vous... Un petit mot, Onfélos, pour la défaite, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais un partenaire de merde. Non, non, ils sont vraiment meilleurs. Par contre, franchement, on était pas loin. Vous étiez accroché, vous étiez accroché. Et là, en fait, ce qui va se passer, pour ceux qui n'étaient pas là au brief, en fait, on va... Là, on est censé aller dans le terrain 2. Mais vous restez. On reste ici. Vous restez, bien sûr. Du coup, là, on affronte... Eh bien, les gagnants du terrain 3. Excellent. Ouais, excellent. J'ai rien compris. Lui, il est excellent. Du coup, oui, du coup, un coup de théâtre, un coup de tonnerre, un coup de magie, un coup de brume. La team de Rofelo, c'est Maxi Dan, les favoris... Enfin, en vrai, c'est les favoris de le stream, mais c'est pas du tout, je pense, les favoris des autres vieux. Ah, je veux un petit mot. Un vieux d'après-match. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Parce que tous les gens étaient pour vous. Là, on a vu des acteurs Correas. Mais vous aurez pu accrocher. C'est ce qu'on se dit avec Rof. On a manqué de lucidité à des moments. On n'était pas toujours très concentrés. Parfois, on a eu des petits... Ça a trembloté un peu, des fois. Et surtout, on a pris un rythme avec les précédents joueurs où on n'était pas à fond. Et on a eu du mal à se mettre au rythme. On a réussi, tu vois, au deuxième jeu. Il y avait moyen qu'on le prenne. Mais c'était trop tard. Vous n'êtes pas assez chocés. C'est un format 10 minutes comme ça, il faut être bon tout de suite. Mais ils sont prenables et on va les prendre. C'est la faute à nos autres adversaires qui étaient nuls et qui disaient qu'on baissait notre... C'est extrêmement difficile de jouer contre quelqu'un pour le mieux que soi. Très bien. Très bien, l'explication de Maxi Dan, évidemment. en direct du Santa Cork. Guillaume. Guillaume. Et Antonin en fond. Guillaume et Antonin, merci. On a Guillaume et Antonin qui sont en tout de bleu vêtus. C'est la team Fed Cup. Oh là là, Rofel qui tente à... Attention. Ah ouais, ouais, attention. Il est souple comme un ravioli. Il ne faut pas se blesser. Donc Guillaume et Antonin, la nouvelle team qui vont jouer contre... Qui vont jouer contre... Contre Maxi Dan et Rof. En gros, Maxi Dan et Rof restent à tout le temps. Mais ils ont perdu leur match. Première défaite pour Maxi Dan et Rofelos. Oui, il a spi... Ça nettoie, ça nettoie. C'est un bel endroit. Macro et Carlito. Macro et Carlito, ils sont encore dans l'avion, en parlant. Le 14 juillet, ils ne sont pas redescendus. Ils sont au Mexique, là. L'heure qu'il est. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Oh là là, c'est pour toi. Rof, Rof, Rof. Fais un twin, fais un twinneur. Fais un twinneur. Ah oui. Tente-ce. Fais l'autre légende. Fais l'autre légende. Oh non, spoilé, spoilé. C'est vrai que j'ai le micro. Non, commente. C'est pour toi, ce match ? Oui. Un petit mot, un petit mot aussi. Tu vas gagner, c'est pour toi. Bah ouais, forcément. Comment tu le sens ? Antonin. C'est facile, ça, non ? Tranquille. Bah, étant donné qu'on a tout passé jusqu'ici, vous avez tout gagné ? Ouais. Oh putain. Allez, bonne chance. Je les sens bien. Je les sens très très bien. Je les sens très très bien, Guillaume et Antonin, là. Bon service, il va pouvoir commencer. Ouais, bien, bien. Bien rendu. Bien entamisé, mais un petit peu profond, c'est pas grave. Ça commence toujours douxement au début. Il faut chauffer. Il ne faut pas avoir la main qui tremble. Le fameux syndrome de la main qui tremble. Ouais, bien servi, ça. Très bien servi, service volé. C'est un classique, vous voyez. Service volé. Et du coup, là-bas, il était tellement fort que Roféos n'a pas assez anticipé le rebond sur la vitre. Et du coup, il était pris de court. Il a failli se vautrer. Service ôté. Monté à la volée, c'est un classique du tennis. On rappelle, Patrick Rafter. Rangeant le tennis. Faisait ça. Attention. 30-15. Et l'aspirateur qui reprend. C'est le seul mon fort qui nettoie un petit peu sa loge. Il y a toutes les balles. Il est cher, tout seul. Fatigué. Bien joué, attention. Allez, profond. C'est profond, ça. Balle de jeu. Balle de 1-0. Balle de 1-0. 40-15 pour nos amis Guillaume-Antona. Le Royaume des aveugles, le bon héros, en fait, ils ne sont pas... Les trophées max, on se débrouille, mais... Quand il y a du vrai adversaire, c'est moins la folie. Mais bon, il s'est joué quand même. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu n'accompagnent pas le geste. C'est très, 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 très compliqué. Il n'y a pas de sable. En fait, il y a du sable sur les autres cours. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est différent. C'est du synthétique. Il n'y a que les deux cours rouges qui sont comme ça. Normalement, il y a du sable sur les autres. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Attention, deuxième service. Ça va, Nico ? Oui, ça va. Les gens sont contents. Oui. C'est bien filmé. Il y a des modes sympathiques. Oh ! Très beau service. Il a servi à l'angle, profondeur. Je pense que ça, c'est les meilleurs services. Parce que si tu fais angle, profondeur, ras de terre, 15-0 pour nos amis. Après, à retourner, c'est très, très, très chiant. Donc, 15-0 pour Guillaume Antoinette. Et toujours 1-0. Mener 1-0, nos amis. Voilà, Rofel. Oh là là. Je veux dire, il y avait toujours 1-0 pour Guillaume Antoinette. Rofel et Maxon mener. Mais par contre, il y a 15-0 dans le deuxième jeu. Vous avez vu, il faut vite se dépêcher. Parce qu'il ne faut pas attendre d'en venir au score plus tard. Parce que c'est toutes les 10 minutes que ça change. Du coup. Maxidane, il n'est pas censé... Ils sont bons pour leur niveau. Ils jouent souvent. Après, il y a des mecs de tout niveau aujourd'hui. Attention. Attention. Attention au smash ! Ah, compliqué. Arrête. Tu vois, ça, c'est impossible. Elle est ras-du-sol, impossible à remettre. Donc, donc... Compi cadeau. 30-1. À 30-1. Oh, c'est profond, ça. Allez, balle. Balle d'égalisation. Balle d'égalisation. 40-30. Balle de 1 partout. Pour nos amis, Rofellet. Une caméra libre. Si, je peux passer en caméra libre. Si vous voulez, je fasse un tour sur notre terrain. Pour vous montrer un petit peu comment c'est. Je ne sais pas si Monico, il a... Ou c'est pas set-up, non ? Tu me dis, tu me dis. Je vous dis quand c'est bon. Si, si, on va... Parce que je vous dis, la salle, elle est vraiment impressionnante. Oh, il a tenté l'amorti. Je pense que c'est l'erreur absolue. Heureusement. Hé, cadeau. Cadeau, parce que c'était... L'amorti en paddle, ce n'est pas la même chose que l'amorti au tennis. À partout. Pas à partout. Pas à partout, avantage. La chatte, la chatte, la chatte. Et Benoît Perkins-Braski a gagné deux tours d'affilée. Je ne sais plus quel tourneau c'est. Benoît qui... Qui revient bien. Le père. Le père, il n'y en a pas deux. Oh, il est bien joué, attention. Oh, c'est bien amorti. Ils y vont tous les deux. Ils se sont gênés, presque. Oh, c'est bien envoyé de la part de Maxi Dan, ça ! Il est bien joué, il serre le point. Le joueur turc. Un partout. Un partout. Un partout. Pour Maxi Dan. Enfin, un partout pour les deux, d'ailleurs. Hé, Guillaume, qui... Guillaume, il tient la langue. Je le vois de faire la langue, Guillaume. Attention, il va peut-être faire appel aux médecins, aux vestiaires. Maxi qui veut garder la veille, vous le savez, c'est un homme de caméra, c'est un homme d'antenne. Il n'est pas bon à rien, il est mauvais en tout. Donc, il peut se refaire. Il peut se refaire. Voilà, c'est bien joué. Voilà, ça touche. Ça touche. Ça touche. Ils prennent l'ascendant. Ils prennent l'ascendant. Ils prennent l'ascendant, les amis. Rofélo, c'est Max. Oh, qu'est-ce que c'est que ce coup droit de... Oh, elle touche. Oh, il chatte. Il chatte, l'ami Rofel. Envoyé. Et tout de suite, Rofélo skivait à la volée. C'est bien couvert de la part de Maxi Dan, quand même, qui couvre son coéquipier. Peut-être, encore une fois, bien couvert de Maxi Dan. Derrière, le revers, encore une fois. Et revers. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué, ça. Oh, attention, Maxi Dan, qu'il se blesse. Médecin, 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 35, 35, 35, 35 pour vous. Ok, 35 pour Maxi et Rof. Service Guillaume Antonin. Jérôme Antonin et Guillaume Antonin. Ah là là là. Non. Elle faute, elle faute. 30A. Un partout 30A, l'égalité parfaite. C'est juste fou ce qui se passe, les amis, ici. Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Ah, on se régale. C'est Roland Garros. On commente comme c'était. Je me fais complimenter par la patronne qui rigole. Je rappelle, Casa Padel, c'est l'endroit, ici. Franchement, fabuleux. Moi, oui, moi. Bonjour, oui. La caméra tourne un petit peu parce que là, il y a que la moitié. Ah, ça s'est dévissé ? Non, ça va ? En fait, il y a deux. Oui, il y a deux. Mais l'autre, elle est dévissée ? Je vais demander à Nico. Nico, apparemment, la caméra, c'est un petit peu... Tu veux défiler ? On voit que la moitié. Oui, on a été souhaité de caméra, mais ça va, je crois. C'est bon, du coup. C'est bon ? C'est bon ? Combien, les amis ? Égalité, un partout. Oh là 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 là. Égalité, un partout. Viens. Je peux étouffer. Égalité, un partout. Il finisse le jeu, il s'accoupe. Égalité, un partout. Attention. Attention, les joueurs sont concentrés. Le regard à vitreux. La sueur est à son comble. Les mains vont trembler. Les poignées vont crisper. Oh là là ! Oh, c'est renvoyé, il a tenté le renvoi. Il a tenté le renvoi. Ça aurait été beau, ça. Avantage. Un jeu de moi avec Padel. Kite Padel. Padelton. Padel de la dernière pluie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'en avais un hier, regarde. Je ne sais plus ce que ça. Ils peuvent sortir de la cage. Et victoire ! Maxi Danrofélos à l'arraché après un match en 7-7. Écoute, 7-7, 7-8, 9-9. On est content de l'avoir rencontré. 10-611. Bravo. Jégé, les gars. Quel coup. Pour moi, vous avez gagné. Pour moi, tu as gagné. On est premier dans le cœur de tout le monde. Même Moussaf. Vous mettez un chrono ? Oui. C'est vous qui allez faire le temps. Ah bon ? Oui, parce que sinon, comme Max joue, là, il avait oublié de lancer, il avait oublié d'arrêter. Faire le temps, commenter. Tu veux que je te fasse un steak ? Excellent. C'est cul. C'est impressionnant, quoi ? Ah, c'est excellent. Ton jeu de voler, là ? Oui, quand même. Mais bon, je vais aller plus en défense, parce que des fois, on en perd. Non, t'es bon, t'es bon. T'es bon. L'oiseau d'un panel, excellent aussi. Eh, bel, eh, bel. Red Bull, Red Bull de le panel. Ah, pardon. Oh là. Eh, bel. Le petit Wilson. Eh, là, c'est la flamme que je te déclare. Oh là, c'est beau. On entend, tout le monde est en pleurs. Tout le monde est en larmes sur le chat, c'est tellement beau. C'est un petit cœur sensible. C'est John, c'est ça ? John, un âme apparemment extrêmement sensible. De cœur. De cœur. De cœur et de paddle. Extraordinaire. Extraordinaire. Qui nous régale le fou. Ça joue bien, ça joue bien. Le retour. C'est le retour, je crois. Donc Max et Roff viennent de gagner encore, donc ils n'ont perdu qu'un match, aujourd'hui. Ils n'ont perdu qu'un match. Franchement, ils ne sont pas mal pour l'instant. Interview de John, ouais, ouais. Je peux le choper après. John, comment ça se passe pour l'instant ? Ça se passe bien. T'es content ? Oui, t'es content ? Oui, oui, oui. Bon, c'est bien. D'abord que vous êtes content, ça ne vous plaît pas. Eh bien, écoute, on est. On est, John, un homme, peu de mots, mais qui choisit ses mots. Il est content. Du moment qu'on est content, il est content. Mais c'est ça qu'on va entendre. C'est ça, la magie du sport. C'est ça qui est beau. J'ai envie de vous dire. Deuxième, là ? Match retour. Match retour, ma peau. Tu vas être bon. Tu vas être excellent. Attention, ça va être intéressant. Parce que tout à l'heure, Max Lendroff m'a dit oui. Oh, tiens, tiens. Je le vois. En cette deuxième heure de Padel, il y a Casa Padel, évidemment. Merci au chat qui a fait envie de nous suivre. C'était un plaisir de couvrir cet événement Worldwide diffusé dans 134 pays. On va assister au match retour. Match retour, évidemment, ce qui s'est passé tout à l'heure. Une défaite, Max Lendroff et Rofellos qui ont perdu contre la team, la team beau-frère, la team family. Alex Marniou de la production avec son beau-frère Tom. Un match accroché, mais ils ont quand même eu la victoire. Max Lendroff et Rofellos, évidemment, tout modestement gardé, m'ont dit, on a perdu parce que on a joué contre plus mauvais que nous avant. On va voir si leurs dires vont s'avérer être vrais. Elle est belle, cette phrase. Et du coup, on va voir si Max Lendroff et Rofellos vont pouvoir battre leur Nemesis parce qu'apparemment, c'est des gens contre qui ils ont l'habitude de perdre. Les gens compliqués à jouer. Donc voilà. Pour les autres cours, je n'ai pas du tout le résultat des autres Français qui se sont qualifiés le reste de cette journée. On va voir ce qui s'est passé. Je vois un quai de Beaugard de Nina qui est derrière moi qui n'est pas piqué d'un ton. Dommage qu'on n'ait pas le match parce que franchement, c'est très très beau. Le Roger Federer le joueur de Sponsor Nintendo, Ken Beaugard. Lui, je pense qu'il est je pense qu'il est pro Nishikori et Nishokin. C'est un joueur japonais dans l'âme. Évidemment. Je ne sais pas. J'ai demandé pour vraiment vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'établissement, dans cet établissement, cette enceinte, pour montrer les autres cours et vous montrer Ken Beaugard notamment parce qu'il y a plein plein de terrains de toutes les couleurs. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge. Franchement, ça festois. Ça festois. C'est le Grand Chelem. C'est le Padel Tournament Open Citizen Kane. Franchement, c'est complètement fou. Et là, on va voir le rematch qui vient d'arriver. Déjà, bon, je tchate la famille. Je vois un t-shirt. Il y a deux t-shirts à l'event. Ken, viens faire une interview. Attends, Ken, Ken, tu joues ? Oh, putain, il joue, merde. Il m'a dit, il arrive, il arrive. Il arrive, mais il joue. Il m'engueule parce que je fais des bruits. On dirait Nelson Montfort qui se fait engueuler. Et oui, oui, je suis actuellement au Casa Padel. Oumac Senna et Ophelos ont perdu un match, mais ils vont rejouer. Ils vont rejouer contre leur némésis Marniou. Marniou et Marniou, comme ils s'appellent, et Tom, Tom, qui sont excellents. Il montre Ken. Je ne sais pas si on peut montrer Ken. Tu ne peux pas tourner jusque-là. C'est compliqué. En fait, on ne peut pas montrer Ken. Il attend. Pour le chat, j'entends. Pour le chat, attention. 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 Oh, oui. Ken, attends. On voit Nina, qui est là. Ken est caché. Attends. Il faut attendre que Ken change de côté. Il faut attendre que Ken change de côté. Voilà. Ken, il est... On verra après. Oui ? J'ai une tour pour vous avec le chat. On va faire basculer Ken sur le terrain. Oh, mais non. Mais ne me dis pas ça. Évidemment. Oh, ben voilà. Merci, ma poule. Vous l'avez bien entendu. Nicolas Ferrette, qui est notre correspondant. Où il est ? Et là, qui est le correspondant, me dit, dans l'oreillette humaine, Ken Bogard va basculer sur le terrain, le cours numéro 1, au prochain match. Je vais commenter Ken Bogard qui va faire du paddle, les amis. Ça y est. Je pense que je suis comblé. J'aurais tout vu. J'ai peut-être commenté du Federer, du Nadal. J'ai commenté tous les matchs de Roland Garros. J'ai commenté des Night Session. Mais Ken Bogard, qui jouent au paddle ici à Casa Padel. Ma vie est comblée. Bon, j'y vais parce qu'apparemment, ces matchs retours, ça va être chaud. Merci, l'ami. On rappelle, si vous venez de nous rejoindre, Alex et Tom ont battu tout à l'heure Max et Erofellos. La seule défaite de Max et Dan et Erofellos aujourd'hui. et Max et Erofellos ont répondu oui, mais on a joué qu'on ne peut plus moins que soi juste avant. Oh oui, il est beau ce match. Il est beau. Quel athlète, quel athlète, quel athlète. Un côté suédois, vraiment blondin. 15-0 là ? 15-30. 15-30. Non, mais attends, je viens d'arriver. Il faut engueuler là. 15-30, 15-30. Donc, ils sont en train de mener. J'ai plus de gorge, plus de voix pour rien. Je revois de l'autre. Attention encore. Il faut le match. Oh, ça revient ! Oh ! Si ça revient sur le terrain, leur terrain. Ah, c'est pour eux aussi ? D'accord, ok. J'ai demandé si ça revenait, si ils make ce match, ça revient sur la vitre et ça revient sur leur propre terrain. J'ai demandé ce que c'était, comment ça se passait. Le point est du coup aussi toujours pour eux. 30-A. Profellos, c'est vraiment déterminant. Vérir son regard là. Balle de 1-0 à 0. Balle de 1-0 pour l'équipe Max et Dan Ruffio. Ça peut être intéressant. On prend l'ascendant. On prend l'ascendant psychologique là. en entamant avec un jeu à 0 contre ceux contre qui ils ont perdu. Ce serait quand même très intéressant. C'est très intéressant d'entamer. Un premier 7 avec l'avantage au... 40-A. Putain, mais c'est quoi ces doubles services cuillères de doubles ? C'est possible, ça ? Max a l'air chaud. Allez, 40-A. 40-A. S'il vous plaît, dans les tribunes, éteignez les téléphones. Oulah ! Ah, il a tenté. Il a tenté logique, il a tenté dans l'angle. Service dans l'angle profond. Ça se tente. Il tente peut-être la même... Oh, il tente un petit peu courte pour Profellos qui va la voler. C'est pas pris, du coup, c'est couvert par... C'est couvert par Maxi Dan ! Et c'est dans les pieds. C'est Maxi Dan, c'est dans les pieds. Incroyable. Avantage, Maxi Dan-Rofellos contre Tom et Alex Marniou. Les néménices, apparemment, de l'équipe Maxi Dan. Ils ont battu tout à l'heure, mais Maxi Dan sont là pour se venger. Pour l'instant, ça se passe bien. Bal de 1-0. Bal de 1-0, il ne faut pas craquer. Attention, on ne peut pas lui laisser l'avantage. Oh là 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 ! Maxi Dan. Elle est si dans les bannes, elle est bannes ! Elle a touché de là, de chez le mur. 1-0. Alors oui, au paddle, pour ce qui vient d'arriver, les amis, au paddle, on peut utiliser les murs. Il faut que quand tu renvoies la balle, il faut renvoyer la balle d'abord sur le cours adverse. Voilà. Donc, pour que ça soit validé. Et après, que ça touche le mur. Tu peux mettre une patate, mais si tu mets une patate qui va directement sur la vitre, ça ne compte pas. Le point est perdu. Par contre, tu fais le cours plus la vitre, ça marche. Et pareil, quand on te renvoie la balle, tu vois là. Oh là là, quand on te renvoie la balle, tu peux décider soit de la remettre sur le cours adverse ou alors soit de taper sur ton mur à toi pour faire un rebond de la mort. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut taper comme un bœuf, mais voilà, tout est possible en fait. Tant que la balle rebondit une fois sur le terrain et tant qu'il n'y a toujours qu'un seul rebond, comme au tennis. Oh, il a tenté. Il a tenté l'amorti. Il a tenté l'amorti. C'est bien joué. Ça se tente, ça se tente, ça se tente. C'est bien joué. D'abord rebond avant de toucher le verre exactement. Oh, il a tenté. Max Herops. Combien ? Oh, putain. 1-0. 1-0, 30-0 pour l'équipe de Maxi Dan. Herophello, c'est absolument fou ce qu'ils sont en train de se passer. J'en ai commenté les machins relents. Mais là, c'est du jamais... Oh là là là. Ils ne sont pas longs. À deux balles, à deux balles du 2-0, les amis. Deux balles du 2-0. Rebond. Voilà. Vous voyez ce qu'il a fait là ? C'est super ce qu'il a fait. En plus, Max Herops aurait pu refaire la même. T'aurais pu refaire la même ? T'aurais pu refaire la même ? Ouais. J'ai paniqué. T'as paniqué ? Il a paniqué. Il a paniqué. Vous voyez ce qu'il a fait ? Varnio, c'est super. Il a tapé. Il est mieux en latéraux. Pareil, sauf qu'il y a des grilles. Il y a des grilles. Les grilles sont pas dispo. En fait, les grilles sont pas valides. C'est pas valide lors du service. Si vous servez et que ça touche la grille après, c'est pas bon. Par contre, une fois en game, tout est bon. Tu peux rebondir sur la grille, la vitre, peu importe. Combien, Alex ? Combien ? 40. 15-40 ? OK. 40-40. OK. 40-15. 40-15 pour Max Herops. Balle de 2 jeux à 0. Il est concentré. Refait le concentré. C'est bien la table. C'est bien tapé. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh, elle t'est bien touchée. Elle était très bien touchée de la part de Max Hidan, pourtant. mais la mitom était quand même bien dessus. 40-30. 40-30. 40-30-20. Allociné, ceux qui en connaissent. Attention, ça, c'est le lobby. Qu'est-ce que Max Hidan ne va faire ? Le tête. Ouais. Ah, non ! Non, elle est faute. Elle est faute. Elle est faute. Je suis là. Attends, je ratoue. Ouais, pas bon. Il est tout seul à l'avant-blown. Il est filou, Max. Attention, égalité, égalité. Il menait 40-0. Attention. Je mets un petit coup de pression de temps en temps. J'aime bien. Je suis dans la benne. Oh là là. Oh là là. Cette souplesse. Oh, il est utique. Il gueule comme un chevreau, là. Ré. Le chevreau qui est tombé d'une falaise. On l'a entendu tout à l'heure. Si vous l'avez entendu, c'est lui. Allez, c'est parti. Le service cuillère. Une fois. Ils sont remontés ! La bande ! Il a voulu tenter la petite bande. Ça a touché. Ça a touché un tout petit peu. Balle de deux jeux à zéro. Allez. Non. À égalité. Oh, putain. Tranché. Plus la fibre. Il y a peut-être qu'il tombe. 40-1, les amis. 40-1. Ah, il a patate. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend plutôt de prendre l'avantage. Oh, il est loche. Oh, la double bande. La double bande. La bande. La bande à Picsou. Oh, il refait l'eau. Ce qui s'énerve. Refait l'eau. Ce qui tape le... De toute façon, c'est avertissement, ça. Avertissement, Roff. Il prend une avante de 10 000 euros. Oh, Roff, il est dans son match. Ah, ça bégait. Ça bégait. Attention. Il y a avantage. Avantage. Ils ont sauvé plusieurs matchs. Ils ont sauvé plusieurs balles. de jeu, là. Franchement, l'équipe de Tom et ex-Marniou vont peut-être revenir. Avantage. Balle d'égalisation. Peut-être la vigueur patate. Oui, c'est bien envoyé. Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Et le 1 partout. Bien agressif. Tom et Marniou. Et dommage, hein. Max Heroff menait tellement. C'est très, 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 très compliqué. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à servir dans l'angle. Il ne faut pas hésiter à jouer profond. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les vitres. C'est ça, le mindgame des vitres. En fait, il faut anticiper. Il faut un peu de mindgame. C'est comme du disque jam, ce jeu. Il faut anticiper la longueur. Une fois que tu anticipes la longueur, le rebond qu'il va y avoir derrière, tu peux mindguer les mecs. Et Raphaël qui s'émerve. Raphaël qui s'émerve. Et là, il baisse les yeux. Il baisse les yeux totalement. Pourtant, il a des lunettes. Seul joueur avec des lunettes. Ah non, merci. C'est l'équipe lunette en fait. Égalité parfaite. Il y a égalité parfaite les amis. 8 minutes 30 de jeu. Le double ! Oh, la double faute ! Oh, la double faute. Ça se check quand même. Ça, c'est beau. C'est fair play. C'est comme dans le double. Dès qu'il y a une merde, c'est pas grave, ça check quand même. On rappelle évidemment Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Imbert, notre père de double, les plus grands joueurs de double de l'histoire. Ils sont français. Attention, la débandade. Peut-être ça va jouer autant. Peut-être ça va gagner autant. Il reste plus beaucoup. Pardon, je fais une marche dessus. Combien de temps il reste ? Il reste 8 minutes 57. Non, il reste combien ? Non, il reste 1 minute. Il reste 1 minute 47. Oh, ça sort le premier. Est-ce qu'il sort du coup ? 1 minute. Ils vont l'avoir autant. À moins peut-être que Tom se dépêche. Tom serve rapidement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il reste ses amis. Il reste 45 secondes. 45 secondes. Il reste 3 points d'avance. 45 secondes. Normalement, si tout va bien. Normalement, ce n'est pas bon. Normalement, c'est la fin. Et normalement, Max et Rofelos ont gagné. Il faut y aller maintenant. Ah, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, les amis. Ça, ça, c'est terminé. Il reste 30 secondes. 30 secondes, les amis. Jouer encore. Jouer 30 secondes, mais c'est la victoire. Maxidane et Rofelos sont parvenus à vaincre leur Nemesis. Enfin. Après tout ce temps. Après tout ce temps. Oh là 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 là. C'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué, ça. C'est un beau match, en tout cas. C'est un très, très, très beau match. Dix. Dix. Neuf. Cinq secondes, dernier point. Cinq. Dernier point. Quatre. Le vrai dernier point. Le vrai dernier point. Le vrai. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Victoire de Maxidane et Rofelos. Du coup, on va expliquer. Ouais. Vous allez au terrain. Alors, c'est vrai. C'est beau. En fait, le terrain qui va être ici, c'est le terrain de Ken. Vous l'expliquez. Vous l'expliquez. Déjà, bravo. Déjà, bravo, monsieur Udane. Tiens, il y en a partout, il y a des impressions, là. Eh ben, moi, je m'éclate. On donne tout. On joue nos vies. Il y a des bons matchs. On joue mal, mais on fait de notre mieux. T'as battu, t'es des mésistes, là. T'es plus philosophie française ou philosophie italienne en ce moment ? L'important, c'est de participer ou tu gagnes ? Non, non. Même si on sait qu'il n'y a pas d'enjeu, on joue nos vies. Et en fait, ce qu'on veut, c'est battre lui, là. Chaque victoire contre lui, c'est une bonne journée qui commence. Voilà. Donc, ça se passe bien. On s'amuse. Je pense que tout le monde s'amuse. Le chat est content. Voilà, ça tourne. On va d'ici... Je crois qu'on refait un dernier match et qu'on va faire une petite pause pour que les gens soufflent un peu. Alors, précision, précision. C'est pas que les gens soufflent un peu. C'est que Max souffle un petit peu. Parce que les gens, ça va. Ils veulent enchaîner. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est... Ouais, mais on ne fait pas les mêmes matchs. Il sue de la barbe, mec. Regarde le mec. Heureusement, tu ne joues pas sur le terrain bleu. Sinon, tu aurais été bleu. Parce que là, tu es un peu même... Je suis bien. Je suis uniton. John, les gens demandent pourquoi la surface est différente des autres cours. La surface, ça, c'est une surface moquette World Paddle Tour. C'est exactement la même que le gros, gros, gros tournoi sans circuit. Et tout le monde, en Ile-de-France ou en France, mette de la moquette World Paddle Tour bleue. Comme le science-circuit. Et nous, on a voulu faire un petit clin d'œil à notre sponsor. Oh, sympa. Ouais. On l'a glissé, ça, on l'a glissé. Bien tartiné, ça, j'aime bien. Ça, c'est très beau. Moi, je le dis, monsieur. On l'a glissé. D'accord. On a voulu faire différemment aussi des autres. Et c'est surtout qu'il n'y en a pas, en France, du rouge. Vous êtes les seuls à avoir un terrain rouge. Voilà. À Monaco, ils en ont un. C'est pas la France. C'est Monaco. C'est pas chez nous. C'est sur un rocher. Tout ce qu'il faut sur ce rocher, on s'en fout. C'est pas ça. Non, non, on a voulu faire un petit clin d'œil. Et puis, l'harmonisation et surtout, le logo Casa Paddle est or et noir. Et nous, on a fait contour noir, moquette rouge. Moquette rouge, ouais. Avec le logo Casa Paddle or. On a essayé d'harmoniser. Et puis, surtout, que les deux premiers terrains étaient morts. Ah, d'accord. Ok. Donc, on a changé les deux premiers terrains. L'année prochaine, on en fera un petit peu d'autres. Mais je ne dis pas les couleurs parce qu'on n'a pas envie de se faire quelque chose. Oh là, c'est beau. Violette, c'est le mec qui est rasable. Merci, merci John. Il fait plaisir aux sponsors, ça me connaît. C'est ce que j'aime. Non, mais c'est... Et à priori, il faut citer trois. Alors, vas-y, cite. Ouais. On va citer... Tu sais, c'est du net, tu n'es pas obligé. Comment ? Sur net, tu n'es pas obligé. Ah, tu n'es pas obligé. On va quand même le citer. Vas-y, cite quand même. Ah oui, il est tiens, il est tiens, tu veux dire. Alors, on a... Seat. On a Seat. Cupra. Ouais. Paddle Aficionados. On a la fédé de tennis, la famille. Exactement. Elle a fait le tennis, évidemment, qu'on embrasse. Il y en a, bien sûr, Wilson. Évidemment. Avec qui on travaille depuis... Ça régale. Il y a très peu de temps. Très de temps. Moi, super. Marc de prestige. On embrasse Gilles et Guy Forger, s'il nous regarde. Il nous regarde souvent. Ah, il ne le sent pas chez Wilson. Ouais, non, mais il fait des tennis. Ah oui, évidemment. Merci, John, pour toutes ces réponses qui nous ont régalées. J'espère que vous avez bien entendu. Bah ouais, on se régale, on est bien. Du coup, j'espère que vous avez bien tout entendu. Je vais avoir l'honneur, le plaisir de commenter peut-être le favori du tournoi, Ken Boger, un petit mot. Ben, un joueur vraiment toujours très surprenant. Toujours très surprenant. Il a la casquette. Faites un petit simple. Quand est-ce que tu joues, toi, normal ? Moi, je travaille. Je suis en train de travailler, malheureusement. Hé, tu progresses ? Oh, si. Oh, si. Donc, dis à Coucou, Ken, pour nous. Le chat est derrière vous. Le chat vous dit coucou, Ken et Nina. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez tout entendu de tout ce que John a dit ? J'espère que vous étiez assez près. Normalement, vous avez tout entendu. Du coup, c'est... Bien tapé, ça. Ken, il a beaucoup droit. Il s'est un joueur de tennis. Beaucoup droit. Donc, en plus, il fait plaisir aux sponsors. On sait ce que c'est. Donc, ouais. Donc, bien stylé, je vous dis, bien stylé le setup. Le setup. Ça va être arrivé. Siat Wilson, moquette rouge. Ouais, exactement. Hello. On se met de... Je pense, s'ils sont avec Haribo, ils sont en moquette violette. Mon avis, à l'année prochaine. Oh là là. On n'avance pas, mais je pense que ce match va être... Un poil coup de l'iquier. T'inquiète, c'est à Mario Tennis, exactement. Où jouer là ? C'est beau, ça. C'est beau, ça. On joue à deux balles. On sait chante ou on joue là ? On joue tout de suite, hein. On joue tout de suite, si vous voulez. Attends, il faut lancer pour tout le monde. Qui gueule ? Vas-y, tu vas être bon. Vas-y, Nina. Nina, évidemment, Nina et Ken, les meilleurs. Le meilleur double, hein. Ah, c'est toi, la main. Justine Hénin, évidemment, avec... Avec Ployne, hein. Ken Bugart, c'est un peu le Ployne de l'époque. Grosjean, Sébastien Grosjean, avec la barbette. Petit Jean, comme c'est Ken Bugart. C'est parti, ça commence. Ken Bugart et Nina, j'ai le plaisir de commenter. Je connais même pas nos adversaires en face, j'ai même pas eu leur... Leur nom, là. Oh, Ken. Ah, c'est à taille. Et le premier point. Et le premier point qui est pris. Pour nos amis, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Attends, on entend, mais dis-moi. Hein ? Vas-y. C'était bon ? Voilà, excellent. C'est ça qu'il voulait me dire. C'est ça qu'il voulait me dire. Ah, est-ce qu'on peut... Attends, tiens. Tiens, là. Est-ce que vous avez dit, 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 vous ... Alors si vous posez la question de qu'est-ce que fait Norman, sachez qu'il est en train actuellement de répondre à des obligations professionnelles évidemment, il signe quelques contrats, tout simplement Et d'ailleurs là pour info on est sur le terrain numéro 6 Ah voilà Norman est de retour Je disais que t'étais en train de signer quelques contrats n'est-ce pas ? C'est ça exactement En tant que joueur de panel Evidemment En tant que joueur Bien sûr T'es un chef Oui j'étais en train de parler avec la jeune fille qui s'occupe des réseaux Qui en partie s'occupe des réseaux Combien mon Ken là ? 45 du coup Pour Ken Beaugard et Nina qui sont en train de remporter ce match C'est totalement fou Totalement fou ce qui se passe là Nina c'est bien chauffé C'est bien adapté là On a Fabien et Guillaume Ah Fabien et Guillaume merci j'avais pas les noms Fabien et Guillaume Et un jeu zéro Pour la team Ah un un Pour la team La team Federer Je t'ai en interview Un partout pour la team Federer C'est bien joué ce coup droit Wouah Ah ça tape bien Nina Ça tape bien C'est bien C'est bien Acclimaté au jeu Bien acclimaté au jeu Ce beau revers de Ken Beaugard De Beaugard Zéro trente Les amis Zéro trente Un partout Un jeu partout Donc voilà Égalité au score quand même De la part de De nos amis Elle a pas osé Elle a laissé Elle a pas osé Elle a laissé Je pense qu'elle était Ouais elle était bonne Elle était bonne Elle a voulu reprendre directement Pour éviter d'avoir un robot compliqué Balle de deux jeux Un balle de deux jeux à un Pour nos amis J'entends des bien joué mon ange De la part de Beaugard Ça c'est beau Ça c'est un C'est un vrai Un vrai partenaire Qui encourage la moitié Qui me l'engueule pas En cas d'échec Mais il n'y a pas vraiment Qu'engueuler Parce que franchement Nina Elle s'est bien bien chauffée Beaucoup droit Allez Zéro quarante Je pense que c'est bien joué Ouais elle est bien tapée De la part de Beaugard Je vais me mentir Si je me prends une balle Oh le revers trouvé Le airshot Le airshot 2-1 Pour Guillaume et Fabien Guillaume et Fabien Guillaume et Fabien 2-1 Contre Ken Bogward Et Nina Williams Oh là là Un peu loin Un peu loin Un peu loin Mais c'était bien joué Un peu loin Mais c'était bien joué 0-15 0-15 2-1 Pour Fabien Et Guillaume Qui mènent Entre Ken Bogard et Nina Attention Le retour Le revers qu'on piquait Le revers qu'on piquait Là Le revers qu'on piquait C'est le score Ça s'écarte Ça commence à se creuser Ça commence à se creuser Juste après Une petite pause Peut-être une interview De Bogard Pour connaître un petit peu Sa stratégie Il lève les bras C'est un homme de public Il est content d'être là Les gens sont contents De le retrouver sur le central Ken Bogard C'est peut-être sa dernière année Comme on joue refait des rênes Sur tous les cours de paddle Du monde entier Donc évidemment Ken Bogard est content Au bord du monde Je joue pas Michelin Oh là Oh ça Elle a fracassé Elle a fracassé La vitre en haut J'aurais dû communiquer l'ess Ouais J'aurais dû communiquer l'ess Un manque de communication Peut-être Dans le couple J'espère que c'est que Dans le paddle J'espère que C'est pas comme ça à la maison Il faut communiquer Quand on t'aime Il faut causer Il faut parler Il faut échanger Ah c'est bien joué ce coup Un bout de droit Nini Ah faute C'est bien joué 40-30 30-40 30-40 du coup Balle de 3-2-1 Pour Fabien et Guillaume Service Nina Attention Ouais bien service Attention il remet sur Guillaume Il remet sur Nina Ouais bien Bien envoyé Attention Il y a le revers C'était bien joué Ah c'était bien joué Ah ça C'était très bien joué C'est très très bien joué Nina qui avait un très bon revers Qui a bien tapé Mais ceux-là Ne regardent pas Le mec en gris Il aime bien Nina Bah il joue sur celle qui est Théoriquement Elle joue bien Mais théoriquement La moins forte de l'équipe Donc il joue sur Nina C'est le revers de Ken Bogart Si je peux dire 3-1 3-1 les amis Ah il joue encore Sur elle Il a trouvé le point faible Il a trouvé le point faible C'est moche C'est moche C'est bon En même temps Comme tu dis C'est un tournant Il faut jouer là où ça fait mal Thomas tu vas pas dire Ne fais pas de l'autre Parce que je cours pas bien Sois sympa Et non Fracasse Ouais Bien enroulé Mais il y avait de l'effet Il a tapé Vous voyez il y avait de l'effet Comme ça Et quand la balle est un petit peu liftée Il faut plus la prendre vers le bas Ouais c'est bien joué ça Ah peut-être encore Ah Ouais C'est compliqué C'est compliqué là 3-1 40-0 La débandade La débandade Si je peux dire Combien les amis Combien 4-1 C'est ça 4-1 Une minute Une minute les amis Le comeback va être compliqué Il y a moins de Encher des ace Toutes les 10 secondes Et foot Ouais le jeu sur les angles Ouais le jeu sur les angles C'est le plus dur Parce que tu peux faire double rebond C'est très dur de la reprendre T'as moins d'espace Bien entendu Bien entendu Bien entendu Ah c'est le jeu sur Nina Nina peut-être Oh c'est bien tapé Ah dommage C'était bien tapé C'était bien tapé C'était bien tapé 4-1 de toute façon C'est la fin Je pense que c'est la frôle Ah non c'est bien joué Le revers de Ken Le revers de Ken Ouais c'est très bien joué Son revers magnifique Derrière Encore une fois coup droit Nina Bien tapé ça Allez encore Ouais bien joué Ah dommage 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 C'est terminé Terminé C'est pas cette poignée de main Évidemment Des champions avant tout Bravo les gars Ah non c'est Le revers de légende C'est toi légende Il n'a pas de niveau normal Mais franchement Vous jouez Beaux gestes et tout Vous tapez bien C'est juste que Déjà il tapait souvent sur toi Et puis il tapait dans l'angle C'est impossible Ils n'en visaient que toi Que toi T'étais le revers de vos gardes Petite interview là Ken là Là Petite interview là Vous deux On a tout donné Ah là bas Bien Vous avez une caméra pour vous Que pour vous Oui j'ai eu la chance De récupérer aux vestiaires Justine Hennin Et Roger Federer Qui ont joué en double mixte C'est le couple star Les amis C'est pas passé loin C'est pas passé loin On a marqué un jeu Quand même Mais oui Franchement c'est déjà ça Franchement J'ai fait un service magnifique J'en revenais pas aussi J'apprends au fur et à mesure Il s'agit pas forcément De taper fort Mais là on a les deux Joueurs quand même Très athlétiques Par contre Là où je suis extrêmement content C'est que d'habitude Au bout de deux heures de tennis Deux heures de squash On est blessé Et là on a plus de soucis On a pas de soucis Donc je sens quand même Qu'on a la forme Ça fait plaisir Squash c'est costaud Je fais une heure plus mort Non mais vous avez des beaux gestes Et tout Ça tape bien et tout Bon après c'est On a des gestes de tennis Mais c'est pas adapté Ah non c'est pas ça C'est pas du tout à l'heure En fait faire la préparation là C'est direct taper dans le mur C'est zéro Il faut savoir faire des gestes Du coup il faut jouer avec le poignet Comme on va de mille Et vous aurez dû plus communiquer Sur les rebonds de la vitre Tu vois par contre quoi Tu t'as tapé Toi derrière Ça fait six matchs qu'on fait On n'arrive pas à voir En fait la balle arrive tout doucement Elle reponte contre la vitre Et après elle va au filet Elle va au filet Ça vous plaît ? Ouais Ça vous plaît Merci Applaudissement Qu'il y a de vos gardes Et quand même Elina Qu'on applaudit Merci Dernière année sur le cours De la saison Dernière saison de retraite Oui Les gens ont voulu qu'on change On a fait notre meilleur match C'est vrai ? Et je me suis blessé Regarde Il s'est pris la vitre Non c'est un bout de rouge Du Quel genre Bravo Donc je disais Kate Bogard et Elina Le couple star Evidemment C'était fou On va Maxi Dan m'a parlé d'une pause Je suis pas Une petite pause non ? Bien sûr Il y a un steak haché au fer A la fin A la fin on mange Ah ouais C'est au fer A la fin reste Ouais on s'arrange Oh t'es un chef T'es un chef Ils ont une petite formule A 12 balles C'est vrai Excellent Dis donc Apparemment vous avez changé De terrain Et vous avez fait un match exceptionnel Là-bas C'était fou Gros le match était fou On n'arrêtait pas de dire Mais putain Fallait filmer ça Fallait filmer ça En même temps Il y avait Kate Bogardina Tu veux pas passer à côté ça Après je sais pas Il faudrait voir Qui d'autre Les gens veulent voir Mais En vrai de départ On avait mis que la table 1 Parce qu'on s'est dit A priori c'est là Que ça va jouer le plus Oui mais ça joue Après je comprends Qu'ils ont envie de voir d'autres gens Donc ils hésitent pas A dire Qu'ils veulent voir Je vais récupérer La petite cam et tout Je vais leur montrer aussi Les autres Ouais voilà Et puis même s'ils veulent Ça balade-toi Je vais te balader Même s'ils veulent voir Des mecs de la prod Genre s'ils veulent voir Des petits maçons Ouais évidemment Les meilleurs C'est les cousins Qu'est-ce qui se passe là ? Une petite pause Bah oui Si tu veux te balader Avec la cam Interviewer des mecs C'est le moment Et puis là on souffle un peu Et puis dans 10 minutes On reprend Et bah il faut que c'est génial Eh Les meilleurs Je suis après toi Je me régale Ouais c'est toi T'es en train d'attraper Deux déceptions Ouais deux déceptions Excellent Je suis pas venu lundi mardi Alors il a passé des déceptions Ça reste un homme debout De toute façon Euh Vous m'avez dit la pause Je crois que c'était pour moi aussi la pause Hein ? Elle avait la pause Faut que je boive de l'eau J'en peux plus Je vais tomber par terre Je vais aller rebond au vestiaire Et je reviens Je vais aller rebond au vestiaire Bon heureusement il me régale après Le repas c'est pour lui Bon à tout de suite Merci ma bouche Je vais aller boire de l'eau Salut les esticots Ça va ? Je n'en peux plus Je n'en peux plus Il reste une heure Non non Je suis pas venu On rentre pas 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 Salut moi comment ça marche Tu connais que ça marche ? Ça ? Attends je fais une pause J'en peux plus là Non mais non Je n'en peux plus J'en peux plus Il faut que je boive de l'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouteille d'eau. Ah bon ? Oh t'as un frère. T'as un coca ? T'as pas un coca ? Oh. Ninette. Oh t'as failli mourir, tu l'as même pas vu. Ah j'en peux plus là. T'appuies sur tout là, ça sort pas. Ouah excellent. Faut le trouver. Faut le trouver. Faut le trouver. Bah ouais. Puis tout à l'heure on galère au lavabo là tu vois. Ouais. Il reste une heure là. Oh excellent. J'en peux plus. J'suis au bout là. Faut un café. C'est maintenant qu'il faut perdre. T'as dit quoi ? 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 On va annoncer ça. On précise ce qu'il se passe. Là quand on va reprendre, on va préciser à tout le monde que ça joue jusqu'à 13h. à peu près en gros à 13h 13h passé on cut on relance pas en fait une fois qu'on a fini tout le monde arrête et là on joue un dernier match mais un vrai match de paddle c'est à dire qu'on fait un set entier et là ça joue la raquette c'est à dire qu'on joue un dernier match mais il n'y a que la finale les autres regardent le match avec ceux qui ont le plus gagné avec ceux qui seront à ce moment là en table 1 ok il faut être en table 1 à ce moment là et c'est une raquette c'est quoi c'est une dinguerie c'est une raquette non c'est celle que j'ai c'est équilibré très bien pour débuter combien ça ? ça va être 100 balles c'est bon c'est pas des dingueries mais c'est gratuit je vais pas me dire chier en fait on avait pas de lot je fais est-ce que je peux pas lâcher une raquette des balles des trucs ouais excellent donc voilà ça te régale ? non je me régale donc nous enfant là on va rejouer on tire à peu près 3 ou 4 matchs et là on cut et les mecs qui sont en table 1 on ne jouera plus que ce match là c'est-à-dire que les autres arrêtent de jouer on joue que la finale et la finale on fait 1-7 complet d'accord c'est-à-dire que les autres Merci. 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 Tous ceux qui nous rejoignent. J'ai le micro. Apparemment, ça va jusqu'à 13h. À 13h, il y a Z-match. Z-dernier match pour jouer la raquette. Non, c'est bon. Ah, j'ai 4 ? Attends, attends, attends. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois qu'elle est assez basique. C'est un délire. On a commencé à faire l'incise. On a bien vivé. C'est pas de mentalité. On a rencontré beaucoup dans le CR, ça va. Voilà. Et là, on est respecté à 1. C'est le dernier ? Ouais. C'est parti. On prend un, deux ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est une OP vivante ! Elle est gratuit hein ! Comme quoi je suis content d'être là ! Elle est belle ! Elle est belle tu vois celle-là ! Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouais du coup on a les nouveaux Suisses ! Je les appelle les nouveaux Suisses parce que c'est un petit peu Varenka Federer dans la... Wouah ! Putain ça m'a envoyé ! Alors les deux, faut savoir que les deux amis, les deux équipes jouent au tennis beaucoup ! Donc c'est deux gros joueurs de tennis, enfin c'est quatre gros joueurs de tennis... Deux matchs, un au milieu... Oui Roff, Roff c'est terrible ! Vous avez commencé à 4-1 ? S'il y avait eu un match de plus, on aurait été 7 ou... T'abuses ! Ils ont commencé au 10 ! Ils ont commencé ? Ils ont commencé au 10 ! Au terrain 10 ! Ah oui d'accord ! Qui c'est en premier du coup ? T'as pas une pièce pour un piloufasse ? Mec j'ai pas de pièce ! T'as une pièce pour un piloufasse ? Quelqu'un a une pièce pour un piloufasse ? Tiens regarde ! On va le faire tous les deux ! Vas-y on y va ! Ah t'as l'appli euh... Ah j'ai oublié comment ça s'appelle... On fait avec la raquette ! Non regarde ! La canette ! C'est eux ! C'est pour savoir qui va servir ! C'est pas moi qui joue ! Les avis piloufasse pour savoir qui va servir en premier ! C'est eux ! Alors... Pardon euh... Si t'as la canette tu commences ! D'accord ? Regarde sur le retour ! Bon ! Très bien ! C'est un piloufasse de maison ! Mais c'est bien ! C'est bien ! C'est bon ! C'est bon ! Non le service c'était le côté ils s'en foutent ! Voilà ! Les amis ! En vrai le côté ça change là ! Ouais mais eux ils s'en foutent ! Il va rester là ! Parce qu'ils ont déjà joué là ! Ah oui d'accord ! Le repère est très bon ! Les nouveaux Suisses contre Kevin et Gaëtan ! Les amis ! Soyez chauds soyez bons ! C'est quand vous voulez ! C'est bien de viewers là ! Désolé ! Bon on est un petit 2003 ! C'est pas mal ! C'est très beau ça ! Bah c'est les gens, c'est la famille ! On va savoir que personne connaît avec des gens que personne connaît ! Bah... Bah t'es là quand même ! Non ! Après toi ! J'suis en égalité ! Excellent ! Ils attendent le top départ ! C'est con ! Allez c'est parti ! C'est parti ! Let's go ! Pour une raquette à 1000€ ! C'est bien joué ! Ça attaque sec directement ! Et il y a un public ! Tout à l'heure on jouait chacun de son côté ! Là la pression supplémentaire ! Parce qu'il y a un public ! Maxidal le ramasseur de balle ! En plus il est habillé comme un ramasseur de balle ! Il a la même tenue qu'un ramasseur de balle ! Il a la même tenue qu'un ramasseur de balle ! Il a pas fait un ramasseur de balle ! Attention ! Là on joue pas à huis clos les amis ! On joue avec du public ! Si c'est bien joué ! Ah c'est bien joué ! Derrière ! Attention ! Ouais bien vu ça ! Il y a le geste ! Le geste technique est là ! Elle sortait peut-être celle-là ! Ah ça joue bien ! Oh ça joue bien ! On aurait aucune chance ! C'est pas de regret ! S'il vous plaît les téléphones dans le public ! C'est pas de regret ! C'est joué ! Ouais il joue bien ! Quinza ! Quinza Del Papel ! Si 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 ! C'est bon d'ailleurs ! Le centre s'appelle Kaza Del Papel ! Oui ! Enfin elle s'appelle Kaza Padel ! Mais Kaza N'importe quoi ! Du coup j'ai joué moi ! Du coup j'ai joué ! Je suis fatigué ! Ouais bien joué ! C'est attention ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? 15-30 ! 15-30 les amis ! 30-15 pour nos amis ! Suisse ! 30 là ! Ça va être très chaud ! Ça va être très très chaud ! La nuit va tomber ! Si ça continue comme ça on va devoir jouer demain ! Pour pousser le match ! Ça joue bien les nouveaux suisses ! J'ai dit tout à l'heure ! Les quatre joueurs jouent au tennis beaucoup ! C'est pour ça qu'ils sont à l'aise ! Ils sont à l'aise avec le jeu ! Le gros joueur de tennis ! Ah bien joué ce retour ! Allez première balle ! La balle de 1-0 pour prendre l'avantage ! Et c'est pas... Le service c'était pas lui ? Oh ! C'était pas lui qui a servi en premier ? J'en savais pas ? Qui a servi en premier vous savez ? Je vais voir la roue ! Eux ? Ok ! Bon je verrai après ! Ouais ! Oh là là ! Dommage ! Ça arrive dans la balle ! Ça arrive dans la balle ! Allez ! Avantage ! Kevin et Gaëtan ! Les Kage ! Oh là 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 ! Égalité ! Égalité ! Égalité ! Non un zéro ! Juste pour le service les amis on est bien d'accord vous restez dessus hein ! T'sais ça switch pas en plein... C'est quand on fait un 7 ! Un vrai 7 ! Du coup c'est qui les fans ? Euh... Écoute euh... Il y a des petits Suisses ! Il y a des petits Suisses ! Eux ils sont très forts aussi ! Mais eux je les ai pas eu jouer ! C'est genre six outsiders quoi ! Ouais voilà c'est ça ! Mais les 4 jouent très bien ! Oh très bien joué ! Oh là là ! C'est bien joué ! Et le C et le C ! Suisse ! Suisse ! Ouais Suisse ! Mais nature... Naturalisé ! Naturalisé euh... Mexicain ! Mexicain ! Faut les infos ! Exactement ! Ça change ! Bien joué ! Padelle est Mexique ! Ça vient d'avant ? Padelle a été inventé au Mexique et a été ensuite rapporté en Espagne puis rapporté en Argentine ! Putain ! Et c'est quasiment le sport national en Argentine ! Et en Espagne il y a plus de licenciés de... Padelle que de tennis ! Ouais ! Oh là c'était l'instant là ! Non mais... T'as raison ! C'est ça ! C'est ça ! Un million je crois ! De licenciés ? C'est un délire ! Ah putain ! Ah ouais ! C'est un délire ! C'est bien hein ! Non non ! On est même pas 100 000 ! Un million ça me paraît beaucoup ! Un million c'est beaucoup mec ! On est même pas 100 000 ! Ah ouais ? Parce qu'on est 80 000 ! Instant culture ! En Espagne le padelle a pris dans les écoles ! Exactement ! Ah franchement c'est fun ! On va pas se mentir c'est très fun ! Ouais ! Bien joué ça ! Bien joué ça touche directement ! Let's go ! Toujours un 0 pour... Vous voulez ? Max ? Si vous voulez tourner faites hein ! C'est un vrai 7 comme dans les vraies conditions ! Si vous voulez rester comme ça ! 2-0 ! Attention là ça sera... Là ça joue pas autant ! Ça joue pas en 10 minutes ! C'est vraiment la fin du jeu ! Oh ! A la fin ! A la fin ! A chaque point ! A chaque point il... Il est arraché hein ! Il est tiré hein ! Oh ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Il a derrière ! Il couvre ! Oh ! Bien joué dans les jambes ! Ça s'excuse ! Ça s'excuse même si t'es fait exprès ! Ouais bien joué ! 10 000 licenciés en France en 2020 ! 10 000 ? Ouais ! Il y a du problème à faire ! Il y a du problème à faire ! Ouais ! Après il y a pas assez de... Il faut... Il y a plusieurs établissements ! Il y a pas assez de cours ! Tu vois ? Tu es ici c'est dans des industriels ! Bah voilà ! Tu as ça et... Tu descends à Saint-Ni ! Ouais ! Déjà ! Déjà tu viens à Saint-Ni ! Déjà tu te dis bon... C'est où le padel Saint-Ni ? Bon on va au foot ! C'est un bon foot ! Un petit five ! Un petit five ! Un petit five ! Ah ! Mauvaise entente ! Mis-understanding ! Comme on dit... Toujours 2-0 ! Les petits Suisses qui prennent vraiment... Bien comme ça ! 40 à... Ah ça joue bien ! Oh bien joué ! Sur revers ! Oh là là ! Ah ! Le geste était là ! Il enchaîne un revers à retourner avec le... Avec le smash derrière, sauter ! Tellement bien joué ! Dommage, dommage, dommage ! Avantage si je dis pas de bêtises ! Complicado hein ! Très très complicado les amis ! 3-0 ! 3-0 ! Là les petits Suisses sont en train de prendre l'avantage de fou ! 3-0 ! Petit Suisse ! Attends ! Attends ! Tiens ! Attends ! Faut pas que ça... Ah ! Bien joué ça ! Bien joué ! Il faut que Kevin et Gaëtan se... se remettent dedans ! Ça joue bien ! Bien joué ! 3-0-30-0 ! 3-0-30-0 ! 3-0-30-0 ! C'est compliqué ! Les petits Suisses sont vraiment... euh... enragés hein ! Les Suisses boys ! Qui m'aime le Suisse ! Ouais ! Bien joué ! Roh ! C'est bien servi encore dans l'angle ! En profondeur dans l'angle ! Puissance ! Cuillère ! Et le 4-0 ! Et le 4-0 ! Petit encouragement pour Ken et Gaëtan ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Pop, 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 pop ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh je me suis... Quoi ? On se rigole ! 4-0 ! Pour les petits Suisses ! Ouais ! On s'est fait un tir au long gareau ! C'est pour ça ! Ouais ! Mais oui ! Il y a une 4-0 ! Je suis en mode, franchement on a été bon ! Oui ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Vous avez bien joué ! À deux points ! Autant ! Contre eux ! À deux points de temps ! Ça on va en laisser 2-1 ! Et le dernier truc c'était avec 40 égalités ! Non non ! Vous n'avez pas 2-1 ! Non ! Vous avez 1 partout ! Et vous avez 2 points d'avance ! Dans celui... Allez ! On va bien jouer ça ! Magnifique ! Ça le sort de smash long cours là ! C'est très dur à faire ! Si si ! À peu près ! À peu près ! J'en ai lancé des petits champs comme ça à Roland ! Dans ma vie ! Chaque année ! Oui oui ! Je vous dis les petits-fils... On a vu tout de suite ! Les mecs qui jouent au tennis ! Ils ont les mouvements ! Ils ont les gestes ! Ils sautent très très fort ! Mais pourtant Gaëtan et Kevin ! Ils sont monstrueux aussi ! Ah il a hésité à monter la volée ! Ah ! Ah ! Rendez vos raquettes qui puissent les nettoyer ! Let's go ! Ah moi j'avais pas la raquette ! Non vous vous pouvez continuer ! Oh oui ! Oh elle touche bien ! Bien rendu ! Ouais très bien ! Ouais bravo ! Très bien joué ça ! Très bien joué ça ! Les Kids Spadel ! Ouais ça aurait pu être un bon titre ça ! T'as raison Pastille ! Les Kids Spadel ! Plutôt que les Swiss Boys pourris ! Ou les petits Suisses ! Ah elle sortait peut-être ! Elle sortait ! Bien envoyé ça ! C'est loin ! Il a tenté le revers ! Il a tenté le smash revers ! Je me rappelle il y a 4-0 les amis ! Il y a 4-0-0-30 ! Peut-être la première action là ! De l'équipe Kevin et Gaëtan ! Les Kg ! Les Q ! Les Kg ! Oh oui ! Oh bien envoyé ! Oh il est bien joué ! Oh là 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 ! Et balle de jeu ! 1-4-1 c'est bon ! Tiens mais j'ai toujours un truc de retard ! Allez ! Ils ouvrent le score ! C'est parti ! Kg ! Le pied dans le bateau ! Directement ! Allez 4-1 c'est bon ! Oh là là ! Ah ça ! Si c'est bon ! Si c'est un truc ! Si si ! Si elle revient elle revient ! Ça va toucher ! Allez ! 0-15 ! 1-15-0 ! Pour les petits Suisses ! Les joueurs Suisses qui commencent à être fatigués là ! Ouais ! Ça va être trop piqué ! Là forcément qu'ils prennent le service de... Allez ! On n'a pas gagné l'heureux ! Faut que vous gagnez deux fois deux ! Bien sûr ! Ils l'avent ! S'ils Suisses gang ! Ça fera deux fois ! Ça fait trop mal ! Allez ! Attention là ! La réaction de Kevin et Gaëtan ! On s'est fatigués là ! Temps de jeu 3h ! Une de rien ! Quel sport c'est Padel les amis ? Padel ! Je sais pas si on dit Padel ou Padel ! Padel on dit ? C'est ça ? C'est Padel ! Padel c'est l'eau ! Sur l'eau ! C'est ça ! C'est bien ! C'est Padel ! Le niveau est faible ! Bah non ! Le niveau est plutôt bon ! C'est la finale les amis ! C'est la grande finale ! 5-1 les amis ! Avec Kevin et Gaëtan il faut tout lâcher là ! Il faut jouer libéré ! Mais ils sont forts ! Belle coordination les Suisses ! Ils jouent bien ensemble ! Allez ! Peut-être le dernier point ! Le dernier jeu en tout cas ! Bonne volée ! Très bonne volée ! À trois points du match ! À trois points du match ! Les petits Suisses ! Les Kids Padel ! Les Swiss Boys ! Ouais mais c'est beau ! Alors on va chercher les limites de Lula ! Ouais c'est très beau ! Ah c'est trop fou ! Non c'est beau ! 15 partout ! 15 partout ! Ils sont à trois points du match ! Il y a 5-1 ! Il y a 5-1 ! Après on va clouer ! On va tout foutre ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! J'aime bien ! Non ! Non ! On n'a pas suivi ! C'est moche ! On n'a pas suivi ! On est vraiment au foot donc ! Ouais c'est ça ! Je me vis d'ici ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Non je me tire ! Ah ! Ouais ! C'est une exclamation ! Ah ! Attention ! Attention ! Attention ! Est-ce que c'est la balle de match ? Euh... Balle de match ! Balle de match les amis ! Pour les Swiss Boys ! Les petits Suisses ! L'équipe Padel ! Attention ! Tout est possible ! On peut monter ! Techniquement on a le droit de menacer les Suisses ? Bien sûr ! Même les taper ! Ah la balle de match écartée ! Il est bien joué ! Bien servi de la part de Gaëtan ! 30-40 ! La première écartée ! Attention la deuxième ! Ce qui va servir au T ! Il va servir en extérieur ! Il sert en extérieur ! Il faut au deuxième service ! Attention ce qui va changer ! Peut-être servir au T ! Pour déstabiliser un peu ! Ouais ! Il est bien joué ! Et la victoire ! Les Suisses qui remportent ce tournoi ! À Casapadel ! 6-1 ! Et remportent les 2 millions d'euros ! Bah bien sûr ! Messieurs ! Attends viens on va s'en faire ! Ouais vas-y ! On va te voir ! Merci les gars ! Comme avec Nelson Montfort et tout ! Attends on va aller bien ! Allez bravo ! Bravo ! Ah la vache ! Putain ! C'est du poulpe ! C'est du poulpe ! C'est du poulpe ! Faut bouger les gars ! Vas-y ! Bravo les amis ! On a vu déjà... Déjà... Petite question ! Max me l'a dit ! C'est vrai qu'on a vu un match très serré ! Contre les non-finalistes ! Maxida Nerofellos ! Et là... Franchement le déroulage... Le déroule même comme on dit ! Vous avez habitué de jouer ensemble ! On sent une coordination ! Comme rarement on a vu ! Je me rapproche pour rien ! C'est très gros ! En effet on... Tends l'heure une fois ! Je prends comme un... Attends ! On fait un peu de tennis ensemble ! Donc c'est vrai que ça... Je pense que ça nous a aidé ! Moi j'ai dit que vous faisiez beaucoup de tennis ! Mais en tout cas... Merci à leur gars ! C'était super cool ! Donc... En avant merci ! J'avais découvert que j'ai jamais joué ! En fait c'est vachement fun ! Merci beaucoup ! C'était super ! Bah écoute... Et vraiment bien joué à tout le monde ! Parce qu'il y avait quand même... Sur tous les terrains là... Il y avait quand même... Je dirais... Quatre-cinq mignomes... Qui étaient vraiment très très forts ! Ouais ! Bien sûr ! Et avec vous déjà ça a été vraiment dur ! Et c'est... Parce que là dedans c'est super fort ! C'est de jouer contre des mecs 200 niveaux ! C'est super ! C'est cool les gars ! Merci beaucoup ! Bravo à vous ! Vous remportez du coup 1.800.000 ! 1.800.000 ! 1.800.000 ! Ça va être celle-là mais neuf ! Ouais ! Ouais ! Et du coup bah... Et on attend votre inscription ! Au panel ! À l'année ! Ouais ! Bien sûr ! Bravo les amis ! Merci ! Sur ce... Ouais ! Tchape ta famille ! Comment il va ? On va clore cette émission les amis ! J'espère que vous avez passé un excellent moment ! Nico, on en est où ? Est-ce qu'on peut rendre l'antenne ? On peut rendre l'antenne ! Super ! Ken est prêt ? Super ! Eh bien merci à toutes et à tous d'avoir suivi ! J'espère que vous avez passé un grand moment ! N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ! Sur la rediff évidemment ! Euh... En commentaire ! Ou sur Twitter ! Dites-moi ce que vous en avez pensé ! Ce qu'on peut améliorer ! Etc... Euh... Nous on a passé un excellent moment ! J'espère que toi aussi ! Merci ! Je me suis excellé ! Bah écoute ! Le tchat c'est la famille ! Et puis c'est un plaisir ! Juste à côté il y a un petit... Il y a un petit resto... Euh... Plat dessert 12 balles ! Franchement on va se régaler ! C'est pour toi ? C'est pour moi ! Oh c'est un chef ! C'est un chef ! Bon ! Sur ce on vous souhaite une très très bonne journée sur le stream les amis ! Moi je vous retrouve pour le JDH évidemment ! Qui sera après euh... Manga sur ! Et après le JDH y aura bien évidemment le recap ! On vous souhaite une très bonne journée sur le stream tout de suite ! C'est Ken ! Et après le recap la Formule 1 ! Evidemment ! C'est vrai ! Merci tout le monde ! Merci les amis ! On fait tous une photo s'il vous plaît ! Voilà deux choses ! Un on va faire une photo ! Et deux bah après euh... Si vous avez faim ! Vous allez euh... Faire une commande euh... C'est euh... Incroyable ! Dix secondes ! Bah je vais partir euh... Je vais partir euh... Chéri tu... Tu me promets d'être prudent ! T'as bien tes clés pour rentrer à la maison ? Oh ouais ! C'est bon ! C'est bon ? Et bien euh... Et bien bonjour à tous ! Normalement nous sommes à l'antenne ! Incroyable mais vrai ! Bonjour ! Voilà ! Ceci est une main ! Et euh... Et euh... Et nous allons nous diriger vers Manga sur ! Incroyable mais vrai ! Euh... C'est la vérité hein ! Il n'y avait pas de... Pas de fake normalement et... Attendez ! Aïe ! Vraiment vraiment à l'antenne ! Regardez ! Je prends... Je prends tous les risques ! Bonjour ! Voilà ! Ma partenaire de paddle était là ! Donc on est terminé euh... Stage 7 ! Et là j'ai vraiment la pire coupe de cheveux ! J'ai vraiment l'air d'un putain de branlo ! C'est un truc de ouf ! Mais euh... On va faire la route ! Jusqu'à euh... Euh... Manga sur ! Et Manga sur ! Ce sera un nouvel IRL ! On aura euh... Et bien euh... Un resto ! Gastronomique japonais ! Où euh... Et bien... Marie nous invite tous ! Vous invite tous ! Parce que moi je vais manger des pâtes ce midi ! Exactement ! Chez ! Bon ma chérie tu me promets d'être prudente sur la route ! Oui ! Impeccable ! Je vous mets là ! Donc ça va être l'occasion pour vous évidemment D'insulter les cyclistes ! Euh... Comme il se doit ! Dans le chat ! On va être prudent ! Bien entendu ! Je vous reçois cette surslage ! Alors ! J'ai besoin de l'itinéraire ! Donc comme j'ai besoin de l'itinéraire ! Théoriquement je ne vais pas avoir euh... Le chat devant les yeux ! Mais... C'est pas grave ! Je suis en vélo électrique ! Donc là je suis en full triche ! Donc autant vous dire que ça va être méga chill ! Allez ! Let's go ! Ah ouais ! J'ai quand même des câbles euh... Des câbles qui me sortent euh... Ouais j'ai des câbles partout ! Mais bon ça... Ça a l'air d'aller ! Ça a l'air d'aller ! Alors il est possible évidemment que... Eh bien ça coupe hein ! Durant le... Durant le live ! On ne sait pas trop où est-ce qu'il y a euh... Captation ! Est-ce qu'il n'y a pas de captation ! En cas de coupure ! Vous aurez quoi qu'il arrive un... Eh bien un replay ! Qui passera... Qui passera... Qui passera en direct ! Voilà ! Et euh... Bon ! En tout cas que ça ne se voit pas ! Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais on sera tranquille ! Notez évidemment que Nina elle est en vélo musculaire ! Donc c'est une... C'est une vraie ! J'ai pris le vélo électrique parce que bah mon vélo musculaire vous le savez probablement... Je l'ai dit dans let's go ! Je suis en train de le revendre ! Et j'ai juste pas envie de me le faire taper ! Juste avant qu'il soit revendu ! Et comme je vais le garer dans Paris ! Il y a un risque non négligeable ! Que ça arrive ! Tu tournes à gauche ou à droite ? Je tourne à gauche ma chérie ! Et toi tu vas à droite normalement ! Non ! Tu vas à gauche aussi ? Ok ! Je ne sais pas évidemment ! Je serai remboursé par la société ! Voilà pourquoi j'ai fait le choix du vélo électrique ! Très agréable d'ailleurs pour voyager dans Paris ! Parce qu'en vrai les vélos de route bien pratiques ! Ils ne sont pas non plus l'idéal idéal pour voyager dans Paris ! Un petit vélo électrique comme j'ai là en single speed ! Je pense que c'est le top du top pour la ville ! Rien ne te fait peur ! Ni côte ni machin ni chemin ! Bon chéri là tu vas à droite ? Moi je vais à gauche hein ! C'est vert ! Ouais ! Bisous mon orge à tout à l'heure ! Allez on est parti ! On est lancé ! Très intéressant le paddle en vérité ! Je dois bien vous avouer que c'est une découverte pour moi ! Et bon je suis un habitué quand même des sports de raquettes ! Donc entre guillemets ça va j'avais quelques réflexes mais je me suis quand même bien fait démolir ! Enfin on s'est fait démolir ! Par ceux qui avaient un peu plus l'habitude de renvoyer la balle proche du mur ! Je pense que c'est ce qui fait réellement la différence ! C'est la capacité à jouer avec les murs ! Et c'est ce que Rofellos nous avait dit un peu à côté ! C'est que le vrai truc c'est justement de jouer avec des rebonds contre les murs ! Donc en vérité... Désolé pour le bruit hein ! En vérité quand tu commences le paddle et que tu commences à t'entraîner En entraînement tu ne fais quasiment que du mur ! Quasiment que ça ! Donc euh... Alors là le vélo électrique j'ai l'avantage de pouvoir accélérer assez vite ! Donc de pouvoir passer ici avant le camion ! Mais ouais on est à Saint-Ouen là ! On est à Saint-Ouen puisque le paddle se situe à Saint-Denis ! Donc là je vais redescendre par Saint-Ouen, rentrer Paris, peut-être Porte de Saint-Ouen ! Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment horrible ? Quelqu'un a une idée de ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est moche ! Qu'est-ce que c'est cette horreur ? Vous avez une idée ? Qu'est-ce que c'est que ça putain ! On dirait une tour rouillée ! On dirait un donjon d'un JRPG ! Putain mais c'est dégueulasse ! Littéralement ! Il n'y a pas d'autre mot ! Ok donc là je dois faire un petit ZNECFLEC ! Donc je fais quand même un peu attention ! Donc théoriquement ici ça passe par là ! Moi je dois faire ZNEC par ici sévère ! Impeccable ! Ensuite FLEC par là ! Bonjour ! Putain mais ce truc de l'enfer absolu là ! On se croirait dans un mauvais Batman ! C'est la seule subtilité dans mon trajet ! En plus là je ne devais pas avoir beaucoup de vibrations ! Parce que le vélo électrique... Enfin c'est un cow-boy V3 ! Il est monté sur des pneus de 40-45 je crois ! Autant de dire qu'il t'avale la route sans aucun souci ! En plus... Ah d'accord ok ! Ah ok 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 ! Putain bah alors ça c'est bien Paris ! Ah 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 ! Funderbar ! Funderbar ! Parce que c'est là que je te fais aller ! C'est formidable ! Et c'est évident ! Let's go ! On va avec Dash hein ! Le bonheur ! On va pouvoir arr... Ré... 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 L'Ar... Sur... Parisienne ! Ah la la ! C'est quand même magnifique ! On est quand même euh... On est quand même sur des trucs euh... Ah je vous fais profiter quand même hein ! Parce que... C'est pas tous les jours ! c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça quand même magnifique vraiment somptueux allez c'est vert donc c'est vert donc là sens interdit par ici je ne sais pas ce qui se passe un camion par là tout va bien la mort se situe à tous les coins je vais reprendre le rond-point dans l'autre sens c'est pas grave c'est magnifique hein j'habite juste là il dit j'ai vu désolé moi l'envie de critiquer évidemment l'architecture greco-saint-ouantienne c'était rouge ma gueule je dis ça comme ça juste c'est une suggestion à titre indicatif c'était rouge visiblement visiblement ça n'était pas le problème ça n'était pas le sujet de notre de notre discuter par contre ça passe au vert quand tu veux genre merci let's go on voyait enfin moi je veux bien respecter les feux à vélo mais à un moment c'est juste débile donc la déviation la déviation est complètement con elle m'emmène vers là où c'est bloqué je suis de Paris dans le doute je suis de Paris c'était des feux rouges à un rond-point alors théoriquement ce n'est pas sans giratoire c'est plus un immense carrefour et oui c'est très très fréquent qu'il y ait des feux rouges ici en fait Paris c'est un peu comme tout c'est en fait il n'y aurait que des vélos dans Paris il n'y aurait jamais de feux rouges tout fonctionnerait avec des stops et on voulait mettre des stops dans Paris mais tous les stops ont disparu de Paris tous je crois qu'il n'y a aucun stop dans Paris parce qu'en fait si tu mets des stops mais c'est juste l'anarchie les mecs ne respectent absolument rien du tout et ils crabouillent tout bon là je vais passer excusez-moi mais il faut quand même que j'arrive à l'heure je suis en vélo je ne suis pas une auto je ne vais pas écraser de piétons même si je n'arrive pas à l'heure je suis vraiment dans la merde donc c'est vert impeccable ok donc ouais il y a des livreurs ils n'ont pas le temps mais savoir un scooter des scooters c'est quand même vachement pur surtout des scooters électriques c'est quand même beaucoup plus lourd de base que des vélos donc c'est cool généralement non 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 Sous-titrage ST' 501 ... Mais sans vélo électrique, généralement je m'installe quand même un peu plus en avant sur la route. ... Pas de merde ! ... Est-ce que je peux passer à gauche ? Yes ! C'est le câble ! ... 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